Donc mesdames, décieux, bienvenue pour ce deuxième épisode des académiques All-Star Game. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Tout d'abord, merci à vous, merci à tous. Merci à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième conférence et à ceux qui étaient déjà là lors de la première conférence. On espère vous revoir nombreux pour les prochaines conférences à venir. Tout d'abord, avant de commencer, peut-être Nicolas, représentez qu'est-ce que l'académique All-Star Game ? Alors, l'académique All-Star Game, avant tout, c'est une idée, une volonté, celle de rassembler les plus grands noms de la recherche en management et stratégie autour d'un cycle de conférences-débats pour essayer de répondre à une question, celle de l'avenir de la recherche en management et stratégie. Se dirige-t-on vers une mort clinique ou une renaissance ? Pour répondre à cette question, lors de la première conférence, nous avons eu l'intervention de Philippe Lorino et Hervé Laroche qui ont parlé de pragmatisme, de cognitivisme, de pensée intellectuelle, mais aussi des organisations sous forme de process. Et donc aujourd'hui, Nicolas, de quoi allons-nous parler ? Et donc aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous accueillirons dans un petit instant, Pierre-Jean Bengozy et Philippe Silberzan pour parler stratégie, incertitude et changement de modèle. Et avant de les accueillir, nous allons effectuer une petite présentation rapide des intervenants qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui. Donc Nicolas, premier intervenant. Donc premier intervenant, Philippe Silberzan. Philippe Silberzan est professeur d'entrepreneuriat, stratégie et innovation à l'EM Lyon. Il est également chercheur associé à l'école Polytechnique. Ses travaux de recherche portent sur l'action entrepreneuriale face aux ruptures dans leur environnement. Il enseigne sur les thèmes de la gestion de l'incertitude, notamment d'un point de vue organisationnel. Il va évoquer différentes notions qui sont pour certaines familières, comme l'entrepreneuriat, et d'autres qui sont un petit peu moins familières, comme le management de l'innovation de rupture ou encore la transformation des organisations. Et au-delà de cette carrière académique, Philippe Silberzan, c'est aussi plus de 20 ans d'expérience dans l'entreprise, dans l'industrie, en tant qu'entrepreneur et dirigeant. Il continue également aujourd'hui de travailler avec les partenaires privés. Et on va vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Philippe Silberzan, s'il vous plaît. Donc maintenant, nous allons parler de notre deuxième intervenant, qui est Pierre-Jean Benghozy. Donc il a un parcours tout aussi remarquable. C'est un chercheur français, diplômé de l'école polytechnique. Il est membre du collège de l'autorité de la régulation des communications électroniques et des postes depuis 2013, mais aussi directeur du centre de recherche au CNRS. Il est également président de section au Comité national de la recherche scientifique et auprès de la Société française de management. Ses travaux portent notamment sur le développement et l'usage des TIC dans les grandes organisations, mais aussi de l'analyse des chaînes de valeur et des modèles d'affaires pour les entreprises sur le marché du e-commerce. Il a publié de nombreuses publications et ouvrages, donc en France et à l'étranger, et a par ailleurs été nommé en 2015 au grade de Chevalier de l'Ordre du Mérite au titre du ministère de l'Éducation nationale. Donc on va vous demander maintenant d'accueillir comme il se doit et par un tonnerre d'applaudissements Pierre-Jean Benghozy. Donc Philippe Silberzane, bonjour. Pierre-Jean Benghozy, bonjour. On vous dit, toute l'équipe qui a organisé, et également les étudiants présents aujourd'hui, un grand merci pour votre venue. Et puis on va vous laisser les parquets de cette salle Védelle pour lancer l'épisode 2 de l'Académico Stargate. Et tout d'abord, n'oubliez pas de réagir sur les réseaux sociaux, donc on sera présent sur Facebook, mais aussi sur Twitter avec le hashtag AIG2019. Donc on sélectionnera à la fin les questions qui sont les plus pertinentes pour pouvoir les poser aux intervenants. Donc voilà, merci à tous. Et maintenant, la parole aux artistes. Merci. Bonjour à tous. Et merci de l'accueil et merci de l'invitation de l'organisateur. Alors c'est intéressant, cette présentation à deux voies, qu'on va un peu alterner entre à la fois des éclairages et des coups de projecteur sur le secteur des télécoms et des industries créatives que je connais le mieux, et puis les cadres d'analyse, ou en tout cas à quel modèle d'interprétation cela renvoie. Pour démarrer, je pense qu'il faut revenir sur cette première partie de la discussion, sur finalement quelle stratégie face au changement et pourquoi aujourd'hui parler de stratégie d'adaptation face à l'incertitude. Alors, dans le secteur de l'ensemble des sociétés, à l'origine, on a une vague technologique spécifique, la vague du numérique, qui, contrairement aux technologies précédentes, la formatisation des entreprises, dans les années 60, c'était essentiellement les grandes entreprises, c'était essentiellement les grandes entreprises et les grandes applications, la paye, la comptabilité, les ressources humaines. Dans les années 70, ça a été l'automatisation des ateliers, des entreprises, des usines. Ensuite, dans les années 80, l'apparition des ordinateurs portables, ça a été l'informatisation plutôt du tertiaire des cadres et puis des tâches administratives. Aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, c'est des technologies et des outils, les ordinateurs que vous avez sur vos genoux ou sur la table, qui servent à tout faire, aussi bien à faire des présentations, à écrire des textes, à piloter des machines, à faire des calculs, à jouer à des jeux vidéo, à écouter de la musique ou à regarder des films. Donc on a aujourd'hui cette vague qui est à la fois très générique, s'applique à tout le monde et permet finalement de faire évoluer tous les secteurs, toutes les entreprises, toutes les activités. Alors cette technologie, elle s'appuie sur trois éléments forts. D'abord, c'est de la technologie. Ensuite, c'est du traitement de l'information, la capacité de créer de l'information et de la connaissance à partir du collationnement de données. Et puis ensuite, c'est les capacités de communication entre des acteurs qui peuvent être distants. On a un Facebook Live, donc même si ceux de vos camarades qui ne sont pas dans la salle peuvent assister à cette présentation tout en état à distance. Donc on voit bien une transformation des modalités même de présentation académique à partir de ces technologies. Alors c'est pourquoi une révolution et pourquoi une révolution si forte et pourquoi des transformations si importantes dans les organisations. Essentiellement parce que l'arrivée du numérique, en fait, correspond à deux mouvements différents. D'une part, les entreprises de longue date ont cherché à adresser un certain nombre de questions importantes. Comment cibler les offres sur les consommateurs de manière individuelle ? Comment réduire les chaînes hiérarchiques ? Comment faciliter le contrôle ? Comment organiser la délocalisation des activités au plus près ? Toutes ces questions-là, comment faire du marketing one-to-one, du CRM, etc. Toutes ces questions-là, elles ont été posées de longue date, avant même, bien entendu, l'arrivée du numérique. Il suffit de se replonger aux travaux de Taylor au tout début du XXe siècle, ou à toute l'histoire de la gestion. Mais en même temps, ces objectifs-là, ils ont trouvé à être des réponses dans le développement des technologies de l'information. Le marketing one-to-one ou l'individualisation des offres, il est d'autant plus facile qu'on peut traiter les données, individualiser la manière dont chacun d'entre nous utilise, se connecte à un service, etc. Le raccourcissement des lignes hiérarchiques, il est d'autant plus facile qu'on a des outils de contrôle qui sont portés par les TIC, qui permettent justement de supprimer des niveaux de management qui sont des cadres intermédiaires dont la tâche était d'assurer du contrôle, de vérifier que les gens étaient là, et qui aujourd'hui sont complètement automatisés. Donc, il y a eu une convergence entre ces différentes dynamiques, dynamique du management, dynamique des TIC, qui crée un effet de résonance au sens physique du terme, les choses s'accélèrent, et un effet d'accélération. Alors, c'est ça qui a créé une révolution pour toutes les organisations, à la fois celles qui se situent d'emblée, naturellement, dans le secteur du numérique, les entreprises de high-tech, c'est presque une évidence, mais aussi les entreprises qui, finalement, mobilisent les technologies de la formation dans leurs activités traditionnelles, serait-ce que l'université, par exemple, qui peut se servir de la vidéo, du numérique, des lives pour élargir son audience, créer des MOOC, changer éventuellement les modes de pédagogie, et puis des entreprises qui ont été forcées de se transformer, parce que c'est les utilisateurs et parce que c'est les clients qui l'ont demandé de le faire. Les compagnies aériennes, par exemple, les compagnies de transport, ont été incitées et forcées, d'une certaine manière, à permettre d'avoir des billets sur les portables avec des QR codes, parce que c'était les clients qui le demandaient, alors que ça a correspondu à des structures de coûts très importantes pour eux dans l'aménagement du système d'information. Alors, cela étant, on a à la fois des transformations importantes, mais des positions dominantes, fragiles. L'ensemble du secteur de l'Internet a été finalement marqué, on pourra y répondre si vous avez des questions, par une série de monopoles successifs, une série d'entreprises qui ont eu des très grandes tailles, et le contexte actuel des GAFA n'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais ces modèles d'affaires et même ces monopoles, finalement, ces designs de marché se reconfigurent en permanence, et on a eu, justement, dans l'histoire récente de ces 10 dernières années de l'Internet, des reconfigurations permanentes avec des renversements spectaculaires. Des entreprises comme Yahoo, AltaVista, Second Life, MySpace, Nokia, BlackBerry, AOL ont été des leaders qui ont très très rapidement disparu. Le Nokia actuel n'a rien à voir avec le Nokia d'à quelques années. Alors, juste des éléments pour illustrer ça. Pourquoi de telles disruptions ? Les grands leaders, leaders d'automobiles, BMW, si on regarde le nombre d'employés, la capitalisation, etc., par rapport à des firmes qui sont arrivées plus récemment sur le marché comme Uber, on voit bien que BMW, c'est plus de 100 000 employés versus 7 000 pour Uber. Airbnb, c'est 5 000 employés, alors qu'une des plus grandes chaînes américaines de telles, Marriott, c'est 200 000 employés. Disney, entreprise leader en matière de divertissement, près de 200 000 employés versus 13 000 pour Facebook, et à l'inverse, Facebook a quasiment le double de la capitalisation, plus du double de la capitalisation de Disney. Donc, on a à la fois des modèles très puissants qui se mettent en place, qui disruptent complètement les entreprises existantes, mais en même temps, des entreprises qui ont, soit qui peuvent disparaître, soit qui ont à bouger complètement. Je ne développerai pas les exemples, mais on a deux exemples intéressants d'entreprises qui ont su évoluer. Apple, qui a commencé avec les Mac, avec les Apple 2, pardon, les premiers ordinateurs personnels, puis Apple a failli disparaître après la fin des Apple 2. les Macintosh ont permis à Apple de renaître sur ce schéma-là, et puis Apple a refailli disparaître, et puis le succès d'iPhone a permis à Apple de se relancer. On voit bien qu'aujourd'hui, une des difficultés d'Apple, c'est de trouver un relais de croissance de l'iPhone, éventuellement dans les services ou dans d'autres innovations. C'est la même chose avec IBM. IBM s'est construit, et a été longtemps un des leaders mondiaux, sur les gros systèmes, les très gros ordinateurs, les très grosses ordinateurs, les très grosses machines. Aujourd'hui, IBM est essentiellement une entreprise de service. Elle vient de racheter un des plus gros opérateurs de cloud. Donc on a aujourd'hui une capacité des firmes dominantes de se redéfinir complètement. Et donc, ce qu'on voit apparaître sur Internet, c'est justement des modèles d'entreprise qui à la fois se nourrissent des technologies de l'information, mais qui ont nourri aussi l'explosion des services qui se créent en ligne, avec juste quelques coups de projecteur sur les services correspondants. Ça s'est développé parce qu'aujourd'hui, les technologies de l'information et Internet permettent d'avoir des modèles de création et de conception qui sont distribués. Open Innovation ou des modèles participatifs permettent d'avoir des nouvelles formes d'intermédiation. Je vous ai parlé d'Uber, je vous ai parlé d'Airbnb, qui permet de proposer des services de transport, par exemple, sans forcément disposer d'une flotte de voitures, mais en s'appuyant sur les contributions de drivers. Et c'est la même chose pour des sites comme YouTube, par exemple. Internet, c'est aussi un modèle d'hyper-offres. On n'est plus simplement sur des entreprises qui proposent un nombre limité de services, mais aujourd'hui, on a des consommateurs qui ont accès à une offre qui est complètement pléthorique. Pensez à la musique, par exemple, pensez à la vidéo. Vous pouvez avoir accès aujourd'hui à l'ensemble quasiment des films existants ayant été produits, etc., à travers les différentes plateformes, pas simplement Netflix, mais aussi toute une série de plateformes spécialisées, alors qu'il y a encore quelques années, l'offre de films disponibles, c'était essentiellement les 400 salles parisiennes pour ceux qui habitent Paris qui étaient accessibles, ce qui fait à peu près 2000 films, et puis les films qu'il y avait dans les vidéoclubs, mais c'était là encore quelques milliers de films simplement. C'est également des nouvelles positions concurrentielles liées aux capacités de s'approprier les technologies, de développer des services en ligne. Je parlais de Netflix à l'instant. Netflix ne se présente pas quand on regarde les interviews et quand on regarde leurs communications, ne se présente pas comme une entreprise de services de vidéo à la demande, mais se présente essentiellement comme une entreprise de technologies. Et le concurrent de Netflix aujourd'hui, quand on les interroge, ce n'est pas Disney, ce n'est pas les grandes compagnies de cinéma, c'est Google, Facebook, voire, pourquoi ? parce que Google, Facebook, Amazon sont à même de développer des plateformes de mise à disposition de contenu très largement variées. Et le problème pour Netflix, c'est de se dire est-ce que les clients vont s'abonner chez moi ou vont éventuellement aller chez d'autres plateformes. Donc, on a des formes inédites de concurrence et une multiplicité des modèles d'affaires. Je parlais de la musique ou du cinéma. Aujourd'hui, écouter de la musique, ça peut être acheter des disques pour acheter des disques en ligne, ça peut être télécharger des morceaux de musique, ça peut être écouter des flux de musique à travers des médias tels que les radios, ça peut être s'abonner à des streamings avec des playlists, etc. Donc, il n'y a pas une seule façon d'écouter de la musique, ça peut être payant, ça peut être gratuit, ça peut être payant à la demande, etc. Donc, on a une multiplicité de manières de faire du business avec la diffusion musicale. Et cet exemple-là de la musique, on le retrouve quasiment dans tous les services, les transports publics, l'hébergement, mais également les services industriels. Philippe. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à ce premier thème ? Pas de questions, on est devant des grands timides. je vous prie d'enchaîner alors. Allô ? Ah oh ! Non, c'est bon. Merci beaucoup. On parle de techno, mais on ne l'utilise pas. Il nous faut des experts en technologie. parce que... Merci beaucoup. Donc, après ce tableau sur le monde qui change, je voudrais discuter un petit peu dans ce premier temps de la nature de ce changement. Parce que le risque quand on regarde un paysage qui change énormément, c'est de ne pas saisir ce qui fait qu'il y a ce changement et la nature de ce changement. Et donc, pour ça, je voudrais commencer par une question très simple qui a priori n'a strictement rien à voir avec la question. Prenez quelques instants pour réfléchir. Au cours des 20 dernières années, la proportion de la population mondiale qui vit en extrême pauvreté, donc moins de 2 dollars par jour, ajustée pour l'inflation, a-t-elle, donc petit 1, à peu près doublé ? Est-ce qu'elle est restée environ la même ou est-ce qu'elle a à peu près diminué de moitié ? Donc, ceux qui pensent qu'elle a à peu près doublé, est-ce que vous pouvez lever la main ? En extrême pauvreté. Allez-y, franchement, on est entre nous, il paraît que ce n'est pas filmé. À peu près doublé. OK. Restée à peu près la même. D'accord. un petit peu plus nombreux et à peu près diminué de moitié. D'accord. Merci. Alors, Nations Unies, ajustée de l'inflation, s'il y a des techniciens parmi vous en data, les chiffres sont... Ce qui est intéressant ici, c'est déjà que sur quelque chose qui est très basique, on n'est déjà pas d'accord là-dessus, dans cette salle, sur une population qui a a priori a des compétences en économie au sens large, donc sur quelque chose qui est tout à fait fondamental pour la vie humaine, puisque en dessous de 2 dollars par jour, la vie est presque impossible, en tout cas extrêmement difficile, et au-dessus de 2 dollars par jour, elle n'est pas super agréable, mais on sait qu'il y a une barrière à 2 dollars par jour. Donc c'est un résultat très important. Mais bon, on n'est pas là pour parler d'économie. Ce qui est intéressant, c'est... Et là, je m'adresse à ceux qui ne connaissaient pas la réponse et qui ont répondu quand même, sachant que j'étais dans ce cas-là. Donc qui ne connaissait pas la réponse et a répondu quand même. Voilà. C'est là que ça devient intéressant parce que nous nous pensons rationnels, et si j'interroge l'un d'entre vous, je base évidemment mes décisions sur une analyse rationnelle, sur des faits, et en fait, pas du tout. Comme moi, beaucoup d'entre vous se sont dit « Je ne connais pas la réponse, mais ça ne va pas m'empêcher de répondre quand même. » Alors la question, c'est d'abord, chaque fois que je fais ce test, il est extrêmement rare que quelqu'un me dise « Je ne connais pas la réponse et donc je refuse de répondre. » Ça n'arrive quasiment jamais. Ce qui devrait être normalement la bonne réaction. Et puis surtout, la vraie question, c'est sur la base de quoi répond-on quand on n'a pas l'information. Silence de mort. Donc on n'a pas la donnée, mais on va répondre néanmoins sur la base de quoi ? Sur la base de la façon dont on voit le monde. Si on est plutôt pessimiste, on va dire évidemment ça a augmenté ou au pire, ça n'a pas vraiment bougé. Si on est plutôt optimiste, on dit « Le monde s'améliore, donc ça a dû baisser. » Et en fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est notre vision du monde, le modèle qu'on forme sur le monde qui nous aide puisque nous sommes une espèce très intelligente à donner une réponse quand on n'a aucun élément factuel qui devrait nous permettre de donner cette réponse-là. Quand je dis ça, vous concevez bien que ça a d'énormes avantages mais ça a aussi quelques inconvénients. On vient de le voir là. Mais en tout cas, on est comme ça, c'est-à-dire que pour fonctionner dans le monde, on a besoin de construire ce que moi j'appelle un modèle mental du monde qui va nous amener à pouvoir répondre même quand on n'a pas les informations. Et donc ça, ça va être un élément important dans un monde qui change. Alors le modèle mental, il est extrêmement profond. Ce n'est pas la carte versus le territoire, une expression qu'on entend souvent parce que le modèle mental, il est extrêmement subjectif. Là, si je vous demande ce que vous voyez. Je pars sur des questions simples. Vous aurez compris qu'on passera sur les équations un peu après mais je me suis dit qu'on va démarrer simple. Il n'y a pas de piège. Une feuille. Merci. Sauf que ce que vous voyez va dépendre. Là, par exemple, si vous êtes biologiste, vous voyez un système cellulaire végétal. Si vous êtes un enfant, vous voyez un jouet. Si vous avez trop chaud, vous voyez un éventail. Puis je peux continuer. Si vous êtes un Canadien, vous voyez un symbole national qui n'est pas de la bonne couleur. A-t-on des Canadiens dans la... Non. Si vous êtes peintre, vous voyez une nature morte. Et puis je peux continuer. Si vous êtes une chenille, c'est un repas. C'est votre repas de ce midi. Si vous êtes jardinier, c'est du compost. Et puis si vous devez balayer votre jardin, vous voyez ces feuilles. Si vous êtes poète, vous dites les feuilles se ramassent à la pelle. Et puis je peux continuer comme ça. Si vous êtes codeur, vidéaste, vous dites je vois le pixel de color pantone, numéro temps, etc. Pourtant, la réalité objective est la même. Après, on construit une deuxième réalité qui est une réalité subjective qui dépend largement de qui on est. Et qui on est va largement déterminer la façon dont on voit le monde. Et alors, ce n'est pas juste au niveau individuel, c'est aussi au niveau collectif. Je ne sais pas si certains d'entre vous, je l'espère, ont lu Sapiens. Y a-t-il des gens qui ont vu Sapiens dans la salle ? Ah, quand même. Donc je vous conseille vivement de le lire. En fait, au cœur de Sapiens, il y a une question qui est qu'est-ce qui fait que l'espèce... Donc Sapiens, Sapiens c'est nous, ça veut dire sage. On s'est nommé nous-mêmes sages, ce qui n'est pas une preuve de sagesse, je pense personnellement. Mais pourquoi Sapiens a réussi à dominer toutes les autres espèces ? Parce que, en fait, quand vous regardez, on court plutôt moins vite que les guépards, on est moins fort que les chimpanzés, on âge nettement moins bien que les dauphins, enfin, on est assez moyen en tout en fait. Dans les grandes entreprises, vous savez, ils ont des talents, nous on n'est pas des talents dans la nature, on est moyen en tout. Sauf qu'on a réussi à dominer toutes les autres espèces. Pourquoi ? Une idée ? Oui ? Alors, on a souvent cette réponse-là, nous ne sommes pas la seule espèce qui utilise des outils. Alors, évidemment, c'est là-haut que ça se passe. On est supérieur aux autres espèces parce qu'on sait s'organiser, on sait travailler ensemble. Alors, on me dit, oui, mais les abeilles aussi. Oui, c'est vrai, les abeilles, elles font la même chose depuis 5 millions d'années. Nous sommes la seule espèce qui sait s'organiser et faire travailler ensemble des gens qui ne se connaissent pas. On appelle ça une organisation, on appelle ça un marché. Quand vous avez un mammouth et un chasseur, le chasseur n'a aucune chance. Quand vous avez un mammouth et 10 chasseurs, c'est le mammouth qui n'a aucune chance. Pourquoi ? Parce que les 10 chasseurs, ce n'est pas 1 plus 1 plus 1, il ne suffit pas, on vient à 50 et 50 ne suffit pas, on vient à 100. Nous sommes la seule espèce qui sait s'organiser, 1, sur des stages très complexes et 2, avec des gens qui ne se connaissent pas. La question c'est, ok, et sur la base de quoi se fait cette organisation ? Réponse de Harari, ça se fait sur la base de ce qu'il appelle lui un mythe collectif, une histoire qu'on se raconte et donc nous créons des mythes collectifs qui permettent un travail en commun. L'argent est un mythe collectif, l'économie est un mythe collectif, le biais que vous avez dans la poche, c'est un mythe, c'est-à-dire que c'est du papier, mais vous croyez, et jusque-là vous avez raison, nous croyons que quand c'est bleu et qu'il y a marqué 20, ça veut dire 20 euros et que 20 euros, ça signifie, je ne sais pas, la moitié d'un plein d'essence ou un truc comme ça. Donc Harari dit que l'organisation, elle est basée sur un mythe collectif, un modèle mental et c'est ça qui fait son succès. Alors la difficulté, c'est que, évidemment, quand le monde change, si vous ne changez pas ce qui est votre modèle, c'est un petit peu comme que vous conduisez, vous faites confiance à Google Maps, puis Google Maps, ils n'ont pas mis la route et si vous dites non, 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 moi j'ai confiance en Google Maps, il faut tourner à droite mais vous ne tournez pas à droite, vous sortez de la route. Et donc la notion de modèle mental, elle est au cœur, je pense, du changement du point de vue pas juste organisationnel mais sociétal. Elle nous permet de comprendre des phénomènes qui a priori sont très disparates comme premièrement le désengagement du travail. vous savez sans doute qu'il y a un véritable phénomène qui se produit en ce moment qui est le désengagement du travail. Les gens vont travailler dans des grandes organisations mais en gros ils sont pour beaucoup morts vivants. La raison, c'est que les organisations par les modèles qu'elles ont mis en œuvre en fait se déconnectent de la réalité. On a des modèles qui ne sont plus en prise sur la réalité et les gens le ressentent et ils vous disent je ne sais plus à quoi je sers, je ne sais plus à quoi mon travail sers, je fais ça toute la journée et je ne vois pas le lien avec la réalité. Autre lien et Pierre-Jean en a parlé abondamment quand on a Nokia, Blackberry, la télévision française, etc. vivent dans un modèle qui ne correspond plus à la réalité. Pendant des années, moi on m'a dit Netflix, ça ne marchera jamais, la télévision française avec sa qualité, sa culture. Bon là, ils sont désespérément en train d'essayer de créer, j'ai essayé de dire ça sans rire, mais un Netflix français, fait par nos énarques, je suis sûr que ça va faire un tabac et donc on a des organisations qui sont totalement déconnectées de la réalité. Et puis, à contrario, on a un engouement pour l'entrepreneuriat qui traduit un besoin de se reconnecter à la réalité. Les entrepreneurs vous disent moi quand je suis dans ma start-up, je sais à quoi je sers, je sais que quand je fais un truc, il y a un impact, je peux changer le monde, je fais et je vois à quoi ce que je fais sert. Donc derrière ça, il y a je crois une problématique très importante dans un monde qui change qui est garder le lien avec la réalité très changeante, très complexe et le modèle mental est la clé pour ça. Le mauvais modèle mental vous laisse ancrer dans le passé, le bon modèle mental mis à jour vous permet de garder le contact avec cette réalité, d'agir sur elle et c'est pour ça que moi je place cette question-là au centre des problématiques stratégiques qui sont comment survivre et surtout comment tirer parti d'un environnement qui est complexe, changeant et rapidement évolutif. Voilà pour ma partie. Avez-vous des questions ? J'espère, sinon on finit à 10h30, c'est assez cool, mais... Non, non, je ne suis pas... Alors ma première question c'est pour Pierre-Jean Bengozy. Du coup, pour vous, le manager, est-ce que son rôle ce serait d'anticiper un bon manager ? Est-ce qu'il doit anticiper les changements plutôt que de rester focalisé dans un cadre... Enfin, voilà. C'est une question intéressante. C'est une question intéressante qu'on retrouve à la fois par rapport au changement, on aura l'occasion d'en reparler, et par rapport à l'innovation également. Est-ce que finalement, quand j'innove, je pars de ma vision et j'impose les produits, c'est un modèle plutôt technologie push, ou est-ce que je suis à l'écoute, j'anticipe les besoins des consommateurs et je fais ce qu'on appelle du demand-pool, c'est-à-dire c'est des développements tirés par la demande. La même chose sur une entreprise. Est-ce que finalement, je suis dans un modèle industriel où ce qui va être intéressant, c'est une capacité de flexibilité, où je n'ai pas forcément besoin d'anticiper, mais je vais essayer de m'adapter ? Une partie des théories de l'ambidextrie, elle parle un peu de ça. Ou est-ce qu'au contraire, ce qui est important, c'est des capacités prospectives et où ce n'est pas simplement la flexibilité de l'entreprise ou de la stratégie à un moment donné qui est importante, mais la capacité d'anticipation sur les transformations. Là, j'ai posé un peu une forme de cadre d'interprétation de ce que peut être la réactivité. Ensuite, on voit bien, et c'était un peu l'objet de la présentation de départ, de donner un éclairage sur ce qui se joue aujourd'hui en termes de transformation, notamment sur celles qui sont portées par la technologie. Je pense qu'un des points importants, c'est qu'il est difficile d'anticiper complètement la transformation d'usage, en particulier parce que les technologies évoluent extrêmement rapidement. On est en train de parler aujourd'hui du développement de la 5G, pour prendre un exemple que je connais bien. Il y a 6 ou 7 ans, c'était le développement de la 4G. On n'a pas encore fini de développer la 4G. Il y a encore des territoires aujourd'hui en France qui ne sont même pas couverts en 2G ou en 3G. On voit bien qu'on a une forme d'accélération. On peut dire je vais anticiper la 6G parce que ça va arriver dans 6 ou 7 ans, mais les standards ne sont pas là, la nature des technos ne sont pas là, les protocoles ne sont pas là. La capacité d'anticipation est d'autant plus difficile qu'on a des évolutions techniques qui ne permettent pas forcément de le faire. Il y a à la fois un mélange d'anticipation qui est bien entendu nécessaire, mais en même temps les transformations qui se jouent peuvent arriver de n'importe où. C'est aussi la réactivité qui va être importante. C'est un peu ce mélange des deux. Capacité et flexibilité couplées avec la prospective, c'est deux choses très différentes selon moi, mais qu'il faut articuler dans les stratégies. D'accord. Du coup, ça vient un petit peu en paradoxe avec ce dont nous parlait M. Silberzan. la réalité, donc on a des moyens, une réalité et d'un autre côté, ça va très très vite, il faut très vite s'adapter, on a l'impression qu'on n'a pas trop le choix et du coup, c'est un petit peu, je trouve, un peu en paradoxe avec la réalité. Non, c'est que ce sera peut-être justement l'objet de la deuxième phase des échanges qu'on va avoir, mais le fait effectivement, c'est que partir à la réalité, c'est aussi partir des modèles qu'on a aujourd'hui. Je le dirai tout à l'heure, mais la question, c'est comment face à des formes industrielles qui se complexifient, par exemple, comment on conçoit l'action de l'entreprise, même sur les entrepreneurs, comme ce que disait Philippe Alastin. Les entrepreneurs, les startups, elles partent avec un modèle d'entreprise en tête, avec un modèle de ce qu'est le marché en tête, etc. Et quand on accompagne des startups, le plus important, c'est d'être capable de penser ce qu'on appelle le pivot, ou les pivots. C'est-à-dire, on part sur un schéma en tête de ce que va être mon marché, de ce que va être mon client, de ce que va être mon client, mais par contre, probablement, dans l'espace du développement de la startup, la vision de départ, ça ne sera pas la bonne parce que de ce qui va être déterminant dans le succès des startups, c'est leur manière de pivoter, de changer l'activité. Quand je parlais de l'exemple d'IBL tout à l'heure, c'est une entreprise qui a pivoté complètement d'un modèle grand système, un modèle soft, où finalement, c'est plus la valeur ajoutée de services, etc., qui est importante que le hardware. et on pourrait trouver des exemples aussi sur Netflix, on parle de succès de Netflix, Netflix, au départ, c'est l'entreprise de loueur de vidéos, de loueur de DVD. D'ailleurs, ils continuent, à côté de leur plateforme, de louer des DVD. Il y a 3 millions de clients abonnés à Netflix qui continuent à louer des DVD que Netflix envoie par la poste. L'essentiel de son activité aujourd'hui, c'était la vidéo en ligne. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins d'enjeux de vidéos, il y a la dématérialisation, etc. Donc Netflix a été capable d'évoluer, de pivoter d'un modèle physique à un modèle virtuel ou dématérialisé. C'est cette capacité de transformation qui est effectivement importante. Donc c'est la manière dont on pense et dont on anticipe les transformations des usages qui va permettre est-ce qu'on l'intègre dans les formes d'organisation, est-ce qu'on est capable de redéfinir ces formes d'organisation, de repenser ces modèles conceptuels, quel type d'entreprise, quel type de client, qu'est-ce qu'il y a de ces régions propres pour ensuite reconstruire le même ? En fait, si je peux ajouter, il y a un peu de modèles. C'est vrai que dans la vision un peu dominante, le manager, c'est celui ou celle qui anticipe. Et donc, on a tout un modèle, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, qui est un modèle très cartésien. En fait, c'est que j'anticipe d'abord la nature de mon marché et de l'opportunité et ensuite, je mets en œuvre des moyens pour réussir dans ce que je pense qui va être mon marché. Donc, ce modèle-là, il est toujours un peu présent. C'est pour ça qu'on fait des business plans. Un plan d'affaires, c'est voilà comment je vois le marché dans cinq ans et puis voilà ce que je vais faire pour que je puisse, dans cette configuration anticipée-là, obtenir une part de marché significative, etc. Ça, c'est un peu le modèle qu'on a parfois en entrepreneuriat autour de la notion de vision, Elon Musk, etc. Et on a un autre modèle qui est aussi très répandu qui est que beaucoup aujourd'hui de grandes entreprises quand elles se sont créées, se sont créées avec une absence totale de vision. Facebook, par exemple, si vous regardez le film Social Network, vous verrez que Facebook ne s'est pas créé par un exercice de vision où Zuckerberg a dit voilà comment je vois l'avenir, il y a ces grandes transformations, etc. Zuckerberg, il fait une blague pour épater ses copains et puis ça prend, ça le surprend un peu et puis il dit ah bah tiens, c'est marrant, il y a ça, etc. Puis il rencontre des gens et le projet émerge pas du tout d'un point de départ d'anticipation mais effectivement, comme le disait Pierre-Jean, d'une forme de réaction un peu opportuniste. Ça dépend des gens qu'il rencontre, des surprises, et dire ah bah tiens, il y a ça, des choses qui étaient largement non anticipées et beaucoup beaucoup des plus grandes entreprises, quand elles se sont créées, n'avaient pas du tout d'idées de départ. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des ordinateurs HP. Oui ? Non. HP, c'est Hewlett et Packard, monsieur Hewlett et monsieur Packard. Quand ils créent l'entreprise Hewlett-Packard en 1937, je crois, ils ont fait Stanford ensemble, ils sont potes et ils se disent bon bah on va créer une entreprise. Donc ils créent l'entreprise et puis après ils se disent bon bah qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà. Donc ils sont ingénieurs, donc ils savent que ça va être quelque chose autour de ce qui ne s'appelait pas encore l'électronique, mais ils créent l'entreprise juste parce qu'ils ont envie de travailler ensemble, c'est beaucoup plus courant qu'on pense. Donc dans ces environnements de changement-là, on va s'apercevoir que c'est beaucoup plus, encore une fois, notre capacité à être très en phase avec ce qui se passe pour tirer des opportunités auxquelles on n'aurait a priori pas du tout pensé, que des plans longuement préparés à l'avance qui, vous savez, c'est un général allemand qui disait aucun plan ne résiste à la première rencontre avec l'ennemi dans un environnement qui change. Être très anticipant ou anticiper énormément, on prend le risque qu'au premier coup de barre, notre beau plan tombe en poussière. Je vais peut-être juste une petite nuance, un petit module. Je pense que c'est vrai, Apple c'est un cas un peu différent. Alors, ce n'est pas forcément des plans sur la comète qu'on essaie d'appliquer à tout prix, mais c'est quand même des visions du monde, des visions organisantes d'un certain collègue qui vont guider d'une certaine manière. Il y a une vidéo, si vous allez la chercher sur YouTube, je n'ai plus la référence, etc., de Steve Jobs au tout début d'Apple qui décrit sa vision de l'informatique. Et la vision de l'informatique de Steve Jobs il y a une vingtaine d'années, voire un peu plus, c'est exactement l'iPhone aujourd'hui ou l'iPad. C'est une interaction, une ergonomie extrêmement directe et intuitive. C'est la capacité d'avoir de la communication pour voir des images, communiquer avec n'importe qui, etc. Et donc, c'est une vision de l'informatique pré-Internet, ça doit être dans les années 80, qui anticipe. Alors, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le plan que Steve Jobs a essayé d'appliquer complètement. Mais chaque fois qu'il va travailler sur des objets techniques, il va aller dans cette direction-là et avec cette idée en tête, ça va structurer le développement. Ça a été le Macintosh sur l'amélioration de l'interface, ça a été ensuite, j'ai oublié le nom, le... Ça a été un échec. Newton. Le Newton, qui a été une forme d'anticipation de l'iPhone, qui a été un échec, mais ça a été ensuite l'iPhone. Donc, c'est intéressant de voir que ce n'est pas simplement la capacité prospective, ça peut être aussi des visions qu'on essaye de mettre en œuvre et un peu au gré des opportunités et des produits qui se déroulent. Bonjour. Moi, ma question va poser plus... Donc, étant donné qu'on est à l'université... Enfin, la faculté de Jean Monnet de l'université Paris-Saclay, qui va être amenée à fusionner bientôt avec d'autres établissements pour former une seule entité. Fusionner plutôt que doublonner. Pardon ? Fusionner. Oui, désolé, je suis stressé. Fusionner avec d'autres établissements pour devenir l'université Paris-Saclay. Et donc, enfin, aussi un pôle, donc avec des établissements de renommée, de R&D, des grands groupes, 5,3 milliards d'euros investis. Je voulais savoir, est-ce que vous étiez d'accord avec le président directeur général, donc Philippe Vandemal, qui disait que le prochain Google sortira du pôle Paris-Saclay et est-ce que Paris-Saclay pourra vraiment jouer dans la même catégorie que la Silicon Valley avec toutes ces GAFA, Berkeley, Stanford, etc. Réponse politiquement correcte, ou une réponse ? Si vous éteignez les téléphones. Moi, j'ai toujours peur quand on me dit le prochain Google, le prochain Netflix, le Netflix français, le Google français, etc. C'est des modèles très colbertistes, de grandes politiques industrielles où on va dupliquer les formes, on va émettre les moyens et ça va produire. Donc, j'ai un peu des risques. Je parlais d'IBM tout à l'heure. C'est très intéressant de savoir qu'IBM a failli être acheté par la France et l'alternative, c'était est-ce qu'on rachète IBM ou est-ce qu'on crée un plan calcul, un plan pour l'informatique à l'est française d'IBM français. On a choisi IBM français. Les résultats, quelques années après, sont là. Non, je pense qu'il y a un effet Big is Beautiful, etc., qui est d'une part, ça nous mélange, qui est d'une part lié au classement dans les rankings, etc. Si on veut attirer les meilleurs étudiants, les meilleurs profs, etc., il faut être mieux classé et puis plus on sera gros, plus on sera classé. Donc là aussi, on est sur des mandats de manteau de qu'est-ce que c'est que la bonne université qui va structurer les choix institutionnels. Un deuxième aspect qui est un peu différent et qui se corrègue, qui est de dire, on parlera, que l'innovation aujourd'hui s'opère dans le cadre de clusters, dans le cadre d'une coproximité, une colocalisation qui fait que les gens peuvent se rencontrer, etc. C'est le célèbre exemple de l'invention de la double hélice de Watson. C'est-à-dire, c'est des biologistes qui rencontrent des cristallographes à la cafétéria de Stamford, je ne me rappelle plus exactement l'université, et donc, qui, à partir de là, trouvent la solution pour rendre compte de la structure de l'ADN. C'est un peu la même chose si on a des grands équipements, des chercheurs dans toutes les disciplines, il s'opère un brassage qui va produire de la connaissance qui va permettre à des start-up de se développer, etc. Et ça, c'est un modèle un tout petit peu différent de celui des grands choix institutionnels, de savoir est-ce qu'il y a une université unique, est-ce qu'on regroupe, est-ce qu'on a une école de conseil, C'est intéressant parce qu'on est au cœur des questions qu'on aborde aujourd'hui, à la fois, quel est le modèle de représentation des structures d'organisation sur lesquelles s'appuyer, quel est l'effet de la réalité sur les modes de coopération, les effets du succès, les modes d'innovation et dans quelle mesure les choix organisationnels pourraient faire peuvent retrouver ces solutions-là. Moi, je ne sais pas si ça sera la source du nouveau Google français. Il y aura probablement des innovations, des projets qui vont naître. La question de faire un nouveau Google français, ce n'est pas les idées. Il ne manque pas d'idées. On a plein d'idées dans les idées. Il y a plein de chercheurs sur le site, etc., qui ont plein de projets. La question, c'est est-ce qu'on est capable de les accompagner ? Est-ce qu'on a les moyens à mettre ? Donc là, c'est l'écosystème qu'il y a autour, écosystème de financement, écosystème technique, etc., qui va permettre l'émergence d'entreprises et le cadre de la régulation et pas simplement le fait de tout mettre ensemble sur quelques dizaines de kilomètres carrés. Et donc, d'après vous, la régulation, c'est vraiment ce pourquoi on n'a pas autant de billions de dollars compagnie par rapport aux États-Unis, surtout dans le domaine des technologies. En Europe, je veux dire, pas forcément en France. Enfin, quel est le... Pourquoi ? C'est la question à un million de dollars. À un milliard de dollars. En 30 secondes, mais je pense que Philippe aura aussi un autre. Non, je pense que d'abord, on ne peut pas mettre toute l'Europe dans le même paquet. Vous avez des exemples, des cas, notamment, de capacité de faire émerger des entreprises, je pense en Allemagne notamment ou en Suède, qui est tout à fait intéressante sur l'opérationnalisation de la création de start-up. Ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que la France est quand même le troisième pays en Europe en termes de levée de fonds sur les start-up. Et c'était la première au CES de Las Vegas il y a quelques jours. Donc, aujourd'hui, on n'est pas forcément si mal cassé. il faudrait discuter plus largement. C'est aussi les effets de taille de marché. De la va-marché qui est éclaté même avec le marché unique européen. On n'adresse pas forcément d'emblée la va-marché et les régulations qui vont segmenter. Donc, il y a beaucoup de réponses institutionnelles qui expliquent. Ce n'est pas un problème d'émergence d'idées. On est plutôt dans des foisonnement d'offres. La question, c'est comment on accompagne ces offres. Je prends souvent un exemple de Mitzberg. pour rendre compte du développement de l'innovation, c'est le modèle du jardinier. Je ne suis pas du tout un bon jardinier, je pense que ça va peut-être entre vous dans la salle, mais si vous voulez faire planter des fleurs, etc., il y a deux solutions. Soit vous allez chercher les meilleures semences, vous allez planter la plante ou prendre un semis, vous allez juste mettre la bonne dose d'engrais, la bonne dose d'eau, vérifier que c'est bien protégé de la température, etc., jusqu'à la faire monter. Ça, c'est le modèle, je vais dire, à la française ou à l'européen, on identifie un champion national et puis on va l'accompagner pour se développer, c'est quant. Ou bien, vous avez l'autre solution qui est, je prends une poignée de graines, je les jette à la volée et puis j'attends quelques semaines de savoir quelles sont celles qui sont montées le plus et celles qui sont montées le plus, je les garde, j'enlève les autres et puis je vais laisser la sélection naturelle jouer. C'est plutôt le modèle des start-up vers lequel on évolue aujourd'hui, mais on est incapable de dire si dans quelques années, à la fois, l'accompagnement de quelques champions nationaux va permettre de produire de succès, ni si la sélection naturelle permettra de sélectionner effectivement des plantes qui arriveront à subsister. Si je peux ajouter à ça, donc on essaie de résoudre la question à un milliard d'euros, donc tu as fait les 500 premiers millions de dollars, je vais essayer de faire la suite. Donc je partage tout à fait ça. Il y a plein de raisons pour lesquelles on n'a pas de Google français, puis effectivement l'idée de on va faire un Google français, ça fait vraiment, c'est juste trois trains de retard parce que Google, ils ont quand même démarré en 98, donc si on s'y met maintenant, ça va être un peu compliqué. Non, non, mais voilà. Après, derrière, il y a... Non, les fusions sont des logiques institutionnelles qui n'ont rien à voir avec la création d'un Google français. Enfin, je pense qu'on ne va pas se voiler la face. Mais derrière ça, il y a une maladie française qui est qu'on pense grand. Or, en innovation, il faut penser petit, en fait. On pense grand, donc on veut des grands projets, on veut des grandes entreprises, des grands trucs, des grands pôles, des grands, grands, grands. Le problème de grand, c'est qu'il y a une déperdition d'énergie. On se retrouve avec une espèce de structure qui est auto-centrée. Google, ça commence petit. Apple, ça commence petit. Facebook, ça commence petit. Mais petit, ça n'intéresse pas nos technocrates. Ils veulent des trucs grands. Je me souviens d'une discussion hallucinante avec ce qui s'appelle maintenant BPI. Apple s'appelait OSEO. Et on allait les voir. Et ils me disaient « Eh, mais vous êtes trop petits. Nous, ce qu'on veut, c'est créer 300 emplois. » « Ah oui, mais pour créer 300 emplois, il faut commencer par en créer un, puis deux, puis quatre, puis six. » Mais ça, ça n'intéresse pas du tout. Ils s'intéressent à vous que quand vous êtes très grands. Et puis après, il y a la spécialité française qui est de dire « Oh, si c'est important, on va créer un champion national. » Donc on va mettre trois énarques. Et puis on va mettre un gros paquet d'argent sur la table qu'on n'a pas. Mais on va le mettre quand même sans le mettre, tout en le mettant, sans vraiment le mettre. Et puis on va appeler... Alors à l'époque, quand j'avais votre âge, on appelait Bulle. Et Bulle allait s'occuper de l'informatique française. Alors maintenant, on va appeler... Moi, je ne vais citer personne pour ne pas fâcher des grandes entreprises. Mais on va appeler... On va créer un champion national qui va occuper le terrain pendant assez longtemps pour qu'on puisse se faire mousser un peu. qui va... Vous savez, comme ces arbres qui créent le désert autour d'eux. Vous avez vu ça dans les westerns. Ils avaient un gros truc qui assèche complètement tout ce qu'il y a autour. Et puis donc, après le machin, le cloud français. Vous vous souvenez de ce truc ? Hallucinant, hein ? Le cloud français. Oui, non, mais j'essaie de dire ça sans rire, mais quand il y a un champion national qui ne marche pas, après, il reste un désert. Puisque toutes les petites structures qui, elles, avaient des choses à faire, etc., ont été littéralement asséchées par le truc. Et puis après, on dit, on n'a pas de Google français. Oui, on essaye tellement d'en créer un que ça ne peut pas marcher comme ça. Après, il y a plein de... En même temps, il y a aussi effectivement, et Pierre-Jean le disait tout à l'heure, il y a un terreau entrepreneurial. Moi, quand j'ai créé ma première entreprise en 87, j'étais encore étudiant, j'étais à peu près le seul. Aujourd'hui, si vous êtes étudiant et que vous n'avez pas créé une entreprise, on vous dit, mais c'est quoi ton problème ? En fait, tu veux dire que tu vas aller chercher un job ? Aujourd'hui, c'est ceux qui cherchent un emploi et qui ont un petit problème. Les gens normaux vont créer des entreprises. Alors, on est peut-être dans un autre extrême. Mais, donc, moi, je suis assez optimiste. Après, on est aussi assez champions pour... On a très peur de l'innovation en France. On est quand même le pays qui a mis dans sa constitution un principe de précaution. Essayons pas des trucs parce que ça pourrait marcher. Si vous imaginez une technologie, prenons un petit cas hypothétique. Imaginez que j'ai mis au point une technologie et que je vous démontre qu'elle va avoir un impact positif considérable sur la vie humaine, qu'elle va bouleverser notre société vraiment de manière extrêmement positive, mais qu'elle va tuer 30 000 personnes par an. Principe de précaution, vous faites quoi ? On ne peut pas se permettre. Ça s'appelle l'automobile. L'automobile tue 30 000 personnes. Juste aux Etats-Unis, on estime que l'automobile tue à peu près un million de personnes, je pense, dans le monde. Je n'ai pas les chiffres exacts. Aujourd'hui, si vous êtes à la française, dans... Oh là là, attention, si jamais ça peut abîmer la queue d'un écureuil, il ne faut surtout pas qu'on bouge. Eh bien, on n'aura jamais de Google français. Google sera chinois ou américain parce que nous, on est quand même vachement prudents et que ça pourrait marcher, donc il faut faire attention. Et puis après, on pleure. Bonjour. J'avais juste une petite question quand vous avez parlé tout à l'heure d'un engouement pour l'entrepreneuriat. Je me demandais si vous aviez des chiffres pour être un petit peu plus précis sur cet engouement parce que j'avais déjà entendu parler d'un gros engouement dans les années 80-90 pour l'entrepreneuriat et je me demande si ce n'est simplement pas un effet de cycle qui revient ou si c'est vraiment un engouement avec une progression de, je ne sais pas moi, 30% sur les 5 dernières années, 40% sur les 2 dernières années ou si ce n'est pas juste un cycle simplement. Alors, je n'ai pas de chiffres. L'engouement est réel. Il date effectivement de la fin des années 90. Jusque dans les années 90, un entrepreneur en France était un entrepreneur de travaux publics. Et c'est intéressant de voir que nous avons donné ce mot au monde. Le monde se l'est approprié. Vous vous souvenez de George Bush qui a dit il n'y a pas de mot français pour des entrepreneurs. C'était assez drôle. Jean-Baptiste sait qui enseignait pas très loin d'ici. Donc, c'est beaucoup plus qu'un engouement. Moi, je pense qu'il y a un véritable fait de société qui rassemble plusieurs choses. Ce n'est pas juste entrepreneur. Ce qui se développe beaucoup, c'est une forte demande d'autonomie, une forte demande de contrôle de sa vie qui se traduit parfois par de l'entrepreneuriat mais qui se traduit par beaucoup d'autres choses. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un phénomène beaucoup plus large que juste créer sa boîte. Être indépendant, dans ma tranche de génération, la moitié de mes amis sont indépendants. Ils ont eu une carrière dans une grande entreprise. À un moment, ils se sont dit il serait peut-être temps que je fasse quelque chose de ma vie. et ils gagnent peut-être deux fois moins d'argent mais ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils aiment, etc. Ils sont indépendants ou ils élèvent des chefs dans le leurzac, etc. Donc, l'entrepreneuriat n'est pas juste la création de start-up, c'est beaucoup plus large et sous cette exception-là, je pense qu'on est sur un phénomène extrêmement profond, durable. Après, qu'il y ait évidemment des engouements, des effets de mode sur je vais créer la start-up, etc. Donc, il y a des touristes, il y a des, bien sûr, mais ça, je dirais que ça fait partie de tout cycle avec ces excès et puis dans un sens ou dans un autre. Moi, j'ai vécu avant la bulle Internet et puis j'ai vécu la bulle Internet et puis l'après-bulle Internet puis la nouvelle bulle, puis etc. Donc, oui, il y a cet effet de cycle mais je pense qu'on est sur quelque chose de très profond qui est que, et on le voit bien dans les débats sur l'avenir du travail, sur les, je l'évoquais un petit peu, sur les très grandes difficultés aujourd'hui qu'ont les grandes organisations à attirer des candidats. Moi, j'ai un ami qui est associé dans un très grand cabinet de conseils et il m'a dit pour la première fois on n'a reçu aucun CV des grandes écoles françaises. Donc, ils se sont retrouvés dans le comité de sélection avec zéro candidat. Donc, la session a été assez rapide. Pour eux, c'est un choc et donc, très bon salaire, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une génération qui dit, ben non, moi, ça ne me fait plus rêver ça. Donc, je préfère gagner 3 francs 6 sous puis aller faire ma start-up parce que j'ai ce contact avec la réalité. Je suis capable de donner un sens à ce que je fais plutôt que d'avoir effectivement un beau job. Donc, en ce sens-là, je pense qu'on est sur quelque chose de très profond. Peut-être pour compléter d'un mot, dans les années 80, il y avait un Premier ministre qui avait dit qu'il s'était fait agonir là-dessus, s'il y a des chômeurs, ils n'ont qu'à créer leur propre entreprise. Raymond Barre. Raymond Barre, tout à fait. C'est intéressant parce qu'il s'était fait agonir à l'époque. Je pense qu'il y a eu effectivement, comme vous le rappelez, et Philippe l'a dit, la bulle Internet est la première arrivée des technologies de la formation à l'Internet qui a créé un peu cet appel d'air. Ce qui change aujourd'hui, et pour ça, je pense que c'est pas simplement, enfin, il y a un effet de hype, mais pas uniquement. C'est d'une part que, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, il y a un effet de résonance entre les possibilités ouvertes par les technologies et les objectifs managériaux, etc. L'entrepreneuriat étant un de ces objectifs-là. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de monter une entreprise parce que, l'Internet est là, la connectivité est là, la souplesse de développement est là, et donc, avec des moyens relativement limités au tout départ, je peux déjà, éventuellement, penser à un projet, commencer à le développer, commencer à le commercialiser, et ensuite, aller commencer à chercher des fonds. Donc, il y a à la fois des ressources techniques qui sont beaucoup plus disponibles, et une connectivité généralisée dans le monde, en tout cas, très largement généralisée dans le monde, qui permet d'adresser des marchés plus larges qu'avant. Et il y a d'autre part le fait qu'on a, je vous le rappelais tout à l'heure très rapidement, un écosystème d'accompagnement des startups qui s'est mis en place ces dernières années, en France en particulier, qui permet justement à la fois d'accompagner, même s'il n'est pas encore parfait, des cycles de financement progressif, etc. Et donc, ce qui était des projets individuels, très lourds à monter, etc., et à faire prendre en masse, aujourd'hui, devient plus facile parce qu'il y a beaucoup d'argent disponible, en tout cas, pour le démarrage, à la fois par des fonds publics, par des fonds d'entreprise, etc. Il y a des incubateurs, il y a des incubateurs, des accélérateurs, tout un écosystème de division du travail entre les structures qui accompagnent, aujourd'hui, les entrepreneurs. Donc, ce qui fait que ça change aussi et ça rend possible, justement, y compris pour les étudiants et les démarches, je pense que, dans toutes les écoles, on le voit, un foisonnement des projets qui expliquent un peu le constat que faisait Philippe Alassin. Donc, dernière question avant de passer au temps de désintervenant. Bonjour. Déjà, j'aurais deux questions, une pour chacun de vous. Ma première, elle s'adresse à Pierre-Jean Benghazi. Tout à l'heure, vous avez mis un tableau par rapport aux entreprises Uber et Airbnb et on voit qu'elles ont un nombre d'employés bien inférieur aux grandes entreprises du même secteur et par contre, ils ont une capitalisation boursière qui est au-dessus mais vous ne pensez pas qu'elles ont profité de la législation favorable il y a quelques années pour se créer et se répandre, notamment en France et qu'aujourd'hui, par rapport au changement de la législation contre ces entreprises, on assiste peut-être à la fin à moyen ou long terme de ce genre d'entreprise. Il y a deux choses. Le succès, il tient à deux facteurs. Il tient d'une part effectivement au fait que c'est un peu le Far West. Je ne sais pas si vous avez la rue vers l'or au 19ème, c'était des chariots qui étaient sur la même ligne de départ. Tout le monde part et puis le premier qui arrive, il plante ses poteaux, il met un fil et il dit c'est à moi. Et c'est vrai que le développement des plateformes en ligne aujourd'hui a largement répondu à ce schéma-là avec des entreprises qui se développent et qui créent leurs propres règles et qui, comme les anciens chercheurs d'or, créent leur propre territoire. Donc, il y a un premier élément qui est celui-là et qui est effectivement aujourd'hui en voie, qui interroge les régulateurs et les différents pays parce que dans tous les pays, il y a le souci de créer ce qu'on appelle un event playing field, le même terrain de jeu pour tout le monde. On parle d'académie comme Star Games et donc quand on joue au basket, le terrain est le même pour tout le monde. Là, l'idée, c'est que finalement le terrain soit le même pour tout le monde et si vous avez des chauffeurs qui conduisent des gens dans le public dans une ville qui soient formés de la même façon ou qu'ils aient les mêmes contraintes que les autres types de chauffeurs de taxi ou qui payent les mêmes types d'impôts. Donc, il y a une réflexion d'ensemble sur la fiscalité, le marché du travail, tous les éléments de régulation pour faire en sorte que ce n'est pas parce que la plateforme est dématérialisée que les contraintes éventuellement réglementaires ou de régulation devraient être différentes. Ça, c'est le premier aspect et de ce point de vue-là, vous avez raison, je pense qu'il y aura un effet de remise en place des curseurs qui s'opèrent d'ailleurs pas simplement en Europe mais également dans tous les pays du monde et qui touchent aussi les questions de traitement des données, etc. Cela étant, ça c'est la première, en même temps, ce que visibilise et ce qu'a fait le succès aussi de ces plateformes et surtout de ces plateformes, c'est la capacité de penser radicalement différent des offres de services. C'est-à-dire, là, pour le coup, de rebasculer le modèle mental, c'est-à-dire pour faire du transport public, je n'ai pas besoin forcément d'avoir des chauffeurs salariés, d'avoir des voitures que je possède, que j'entretiens, etc. Mais je peux éventuellement m'appuyer sur des gens qui ont du temps. C'est au départ le temps, le modèle de Uber, c'est des gens qui se disent « Tiens, moi je vais au travail tous les matins, j'ai des places vides, j'ai du temps libre, je serai prêt éventuellement à transporter d'autres personnes. Ou bien j'habite un appartement, je pars un mois en vacances plutôt que de laisser mon appartement en ville, ça serait plutôt pas mal si je pouvais trouver quelqu'un qui l'habite et qui m'aide à payer les charges, etc. » Donc ce modèle de fonctionnement coopératif, participatif, où on repense complètement différemment l'offre de services et même la possession des biens, j'y reviendrai tout à l'heure, la voiture, Autolib, Vélib, même des modèles intéressants à Strasbourg, etc. Est-ce que finalement j'ai besoin d'avoir une voiture si j'habite Paris ? Est-ce que je n'ai pas plutôt besoin d'avoir l'accès à une voiture quand j'en ai besoin ? Donc ces schémas lettres, c'est de repenser complètement différemment l'offre de services et le modèle de fourniture de cette offre, c'est ça qu'ont apporté ces plateformes. Et ça, même si la régulation et la réglementation est beaucoup plus forte pour elles, pour leur imposer un certain nombre de contraintes qui s'appliquent aussi aux autres entreprises et qu'on fait en termes fiscales, ça, ça restera. Et je pense que cette désintermédiation, c'est une nouvelle forme d'intermédiation, elles, elles resteront et ce n'est pas parce que Uber paiera des taxes, etc. Il sera peut-être un peu moins rentable qu'il pourrait potentiellement l'être. Mais en même temps, le changement et l'implication que ça a créée chez les concurrents ou chez les autres formes restera. Je peux peut-être ajouter plusieurs éléments là-dessus. D'abord, je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Les innovateurs, par définition, arrivent toujours sur un terrain qui n'a pas été choisi par eux, par des règles qui ont été définies par les innovateurs précédents qui avaient réussi. Et donc, l'innovateur, au sens innovateur radical, par définition, il arrive sur un terrain qui est favorable aux acteurs en place puisque c'est pour ça qu'ils sont en place. Et donc, quand vous êtes un acteur en place, la première chose que vous faites pour maintenir votre position, c'est d'aller influencer la législation pour que vous construisiez un joli rempart autour de votre situation en place et puis expliquer que les nouveaux arrivants sont des esclavagistes qui ne respectent pas la loi que vous avez écrite, évidemment, etc. Donc ça, ça a toujours été comme ça. Alors, après, ça ne veut pas dire que Uber ne fait pas des choses qui peuvent être critiquables, etc. Je pense que c'est un autre débat, mais pour moi, il n'y a rien de nouveau. Le propre de l'innovateur disruptif, c'est, par son innovation, d'appeler à un changement réglementaire, changement mental. Rappelez-vous, Airbnb, c'est quand même des gens qui vous font admettre d'avoir un parfait étranger qui dort dans votre salon. Si je vous avais dit ça il y a 10 ans, vous m'auriez dit non mais ça ne va pas, j'aimais de la vie et aujourd'hui, on trouve ça cool, normal et branché. Donc, l'innovateur disruptif, c'est par définition celui qui va dire moi, les règles du jeu, je suis désolé, elles vous favorisent à vous, acteurs en place, mais elles ne me favorisent pas moi. La deuxième chose, c'est que le modèle d'Uber n'a rien de nouveau. Les fédérations de taxis, c'est un centre d'appel avec des artisans taxis indépendants. Il n'y a rien de nouveau. Il y a des nouveautés à la marge, etc. Mais Uber n'a pas inventé un nouveau business model, du tout. Et puis, dernier point, alors j'entends beaucoup effectivement, ah, grosse capitalisation, pas beaucoup d'employés, etc. Savez-vous combien Amazon a d'employés ? 10 000 ? 100 000 sur la gauche. Alors, ça change très très vite. Je suis en train d'écrire un livre et j'avais mis 400 000, mais le temps que je continue à écrire mon livre, c'est passé à 600 000. Donc, il y a plus de 600 000 employés chez Amazon. Je vous rappelle que c'est la boîte dont, moi, les géants de la distribution, ça fait 10 ans qu'ils m'expliquent qu'Amazon, ça ne marchera jamais, que ça ne gagne pas d'argent, etc. Vous savez, quand on dit, ah, il n'y a pas de Google français, les acteurs en place français de la grande distribution, ça fait 10 ans qu'ils rigolent en regardant Amazon, 10 ans qu'ils expliquent à tout le monde que ça ne marchera jamais, 10 ans qu'ils expliquent à tout le monde qu'Amazon ne gagne pas d'argent, et puis maintenant, ils disent, oh, ben Amazon, ils nous menacent tous, il faut vite une loi qui oblige Amazon à livrer en plus de 48 heures. Tous les gars qui, depuis 10 ans, ne font rien, sous-estiment la menace, etc., maintenant, le seul truc, c'est, on va demander au gouvernement, sans rire, le plus sérieusement du monde, d'obliger Amazon à livrer en plus de 48 heures. Dans la catégorie combat d'arrière-garde, ça se pose quand même là, mais c'est le cœur des pleureuses, on est très bons en France pour ça, la pétition des marchands de chandelle, c'est quand même pas nouveau, c'est une espèce de tragédie française, et donc on dit, ah ben oui, mais il n'y a pas d'emploi. Non, Amazon, c'est beaucoup plus d'emplois que n'en avait la sidururgie américaine il y a 40 ans. Mais ils ne sont pas chez nous. C'est dommage, hein ? Et du coup, ma deuxième question, elle était pour vous, M. Sid Berzan. Vous avez parlé tout à l'heure de l'entrepreneuriat et vous avez dit que c'était plus facile aujourd'hui parce que c'était plus facile d'un autre côté parce que aussi les gens voulaient avoir un contact plus proche avec la réalité, mais ce contact, il ne serait pas plutôt par rapport au paysage social et économique aujourd'hui. On sait que depuis 2008, on est en crise, même s'il y a eu une relance de la croissance par année. et je pense que ce ne serait pas plutôt un entrepreneuriat forcé par rapport au fait qu'on pense que la réussite aujourd'hui professionnelle peut passer par le lancement de sa propre société qu'aujourd'hui d'être salarié pour des grands groupes ou même des petites boîtes indépendantes. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a derrière tout ça, je pense qu'il y a toujours, quand on regarde, en tout cas, c'est ma lecture à moi, quand on regarde les grands changements, notamment le décollage économique de l'Europe au XVIIe siècle, en gros, il naît d'un changement de valeur. C'est-à-dire qu'on regarde, on l'a oublié, mais jusqu'au XVIIe siècle, on était dans une société dans laquelle votre position dans la société dépendait de votre naissance. Et c'était, pour les gens, c'était comme, je vous dis, respirer de l'oxygène. C'est la réalité, c'est l'évidence. À partir de cette période-là, on commence à voir émerger des modèles autour duquel la place dans la société se détermine par votre réussite professionnelle, entrepreneuriale au sens le plus large, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit économique, bien sûr, etc. Et donc, je crois qu'on a en France un mouvement de fond qui se développe aussi parce que nous sommes quand même un pays qui est dans laquelle votre place dans la société est déterminée par votre diplôme. J'ai discuté avec une grande banque française dont je tairais le nom, sauf si vous insistez, qui, jusqu'il y a deux ans, pour la totalité de votre carrière dans l'entreprise, déterminez votre progression en fonction du diplôme que vous aviez passé à 20 ans. Donc, le système éducatif français n'est pas là pour vous apprendre des choses. Il est là pour déterminer votre place dans la société avec des hiérarchies d'écoles, etc., qui sont... Je pense que dans 20 ans, on se dira mais c'est juste absurde. Aujourd'hui, on trouve ça normal. Ce qui est en train d'exploser aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une grande voie qui s'ouvre, que moi, j'appelle entrepreneuriat pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure parce que c'est une forme très, très large qui est de dire qu'il y a d'autres voies que la promotion par le diplôme. Je ne devrais pas dire ça dans un cadre universitaire avec un membre du jury de l'agrégation en face de moi mais je vais le dire quand même. Et c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui socialement accepté et socialement valorisé que vous puissiez ne pas aller chercher un job dans une grande boîte, que vous puissiez démarrer dans un garage et devenir entrepreneur quelle que soit la façon dont vous êtes entrepreneur en indépendant, en entrepreneur social, en start-upper, etc. et dès lors qu'on a ce changement de valeur, c'est-à-dire que ce que vous faites là est socialement valorisé, vos parents trouveront ça plutôt cool, vos amis diront « Oh ouais, t'es entrepreneur, c'est vachement bien, etc. » alors qu'il y a quelques années c'est « Ah bon, mais c'est quoi ton problème, t'as pas trouvé un job ? » À partir du moment où il y a ce changement de valeur, je pense qu'on est sur des tendances profondes de changement. La crise joue mais je pense que c'était là depuis assez longtemps, développement de l'autonomie des individus. Pierre-Jean disait quelque chose qui est très important, c'est la disponibilité des outils. Moi, quand j'ai créé ma première startup, enfin la deuxième, quand on voulait faire un site web, c'était 30 000 euros plus au moins un mois de développement, etc. Aujourd'hui, si je veux créer un site web, je vais sur Wix et en 30 minutes, j'ai un site web et ça me coûte 15 euros par mois. Les outils sont sur étagère pour aujourd'hui créer une entreprise. Et ça, ça veut dire, en économie, c'est l'abaissement des barrières à l'entrée, ça veut dire que ce qui nécessitait avant une très forte concentration en capital pour pouvoir démarrer, parce qu'on a la même chose en fabrication, aujourd'hui est accessible à des gens qui sont dans cette pièce pour quelques euros par mois. Et ça, ça libère énormément. Donc, si vous mettez en parallèle un changement de valeur dans lequel les gens se réalisent par eux-mêmes et non plus au travers de l'entreprise ou de l'organisation dont ils font entre guillemets partie, on ne veut plus faire partie de rien aujourd'hui. Et puis, d'autre part, la disponibilité des outils, que ce soit des outils conceptuels ou la possibilité de faire un site web ou la fabrication additive, etc., je pense qu'on a quelque chose qui est assez disruptif. J'insiste, mais juste un complément, c'est directement lié à ça. Je pense qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir toujours un regard un peu rétrospectif et de resituer en contexte. Il faut bien voir que la vague d'entrepreneuriat qu'on connaît aujourd'hui, elle n'est finalement pas si différente de ce qu'on a pu connaître à la fin du 19e et au début du 20e. Tout à fait. Mais parce que ça a été porté, aujourd'hui, c'est porté par les technologies de l'information, à l'époque, ça a été porté plutôt par le développement des technologies de l'énergie, de la mécanique, etc. Reportez-vous dans les revues de l'époque. Regardez comment sont nées les grandes industries du 20e siècle. C'est quoi les industries du 20e siècle ? C'est l'aéronautique, l'automobile et le cinéma qui sont nées dans des garages, qui sont nées avec un multiplicité des foisonnements de projets, d'initiatives. Et il était une fois l'Amérique, pour ceux qui ont vu le film, c'est un retracé, etc. Ces périodes-là. Donc, c'est ces périodes-là qui donnent des ressources aux entrepreneurs, avec un modèle sociétal qui favorise effectivement la réussite professionnelle et pas forcément la réussite d'entreprise, etc., qui permet ce foisonnement, il y a une forme de mise en relation justement des modèles mentaux de réussite, des ressources disponibles, très vision dynamique, ressources base view, et puis de ce que ça produit au final. Tout à fait. Donc, on va passer maintenant au deuxième temps. Alors, ça sera d'autant plus vite sur certains slides qu'on a déjà pas mal approfondi ou explicité certains points. je pense que sur la manière dont évoluent les designs dominants, en tout cas les modèles pour s'organiser, aujourd'hui, du fait justement du changement du système technique et des opportunités, ce qu'on voit, c'est l'apparition de modèles alternatifs pour les mêmes biens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une seule façon de s'organiser pour produire des services, etc. On parle aujourd'hui dans l'impact d'entreprise par projet. On voit bien qu'aujourd'hui, la concurrence qui s'opère dans le high-tech, c'est plus simplement des concurrences entre entreprises, mais des concurrences entre écosystèmes d'entreprises, entre partenaires. Si vous regardez le développement de l'automobile connectée, c'est plus simplement Renault versus Volkswagen, ou versus General Motors. C'est l'ensemble des partenaires autour de Renault, fournisseurs d'équipements, Valeo, etc., les fournisseurs d'interfaces de connectique, etc., de systèmes télématiques. Donc, on a déjà une transformation de la représentation qu'on a de quelle forme d'organisation est nécessaire pour produire des biens aujourd'hui. Deuxième élément important, c'est que derrière ces formes d'organisation, il y a également quelle est la forme de monétisation naturelle pour commercialiser les biens. Spontanément, je produis, je vends et je prends un pourcentage sur les ventes. Aujourd'hui, ce que nous montrent les services en ligne et ce que nous montrent les offres en ligne, c'est qu'on n'a pas simplement un modèle simple je produis, je vends et je prends un pourcentage, mais on a des offres qui, justement, passent par de la gratuité versus du payant. On a des modèles où on passe d'un modèle de stock où je produis un bien que je stocke et je vends au fur et à mesure à un modèle de flux où je vends du service. Si je vends des services de transport public via Autolib, je vends du temps de voiture, je vends de la fonctionnalité d'accès à des services et je vends plus simplement la possession d'une voiture. Tous les services d'Autolib qui sont en train de se développer aujourd'hui et qui foisonnent sur Paris, ils partent tous sur ce schéma-là. Et puis, est-ce que je vends des services locaux ou est-ce que je vends des services en fonctionnalité ? Netflix a commencé en louant des DVD. Si je loue des DVD, je reçois un DVD, je le regarde parce que j'ai un support physique. Aujourd'hui, si vous êtes abonné à Netflix, vous pouvez commencer à voir votre film chez vous sur votre ordinateur ou sur votre télé et puis vous reconnecter sur votre smartphone parce que vous êtes dans les transports et vous allez revoir, continuer à voir votre film sur votre smartphone et puis vous arrivez dans le troisième endroit à votre bureau et vous vous ennuyez au bureau, vous allez revoir votre film sur le bureau ou dans l'amphi si vous vous ennuyez parce que les profs ne sont pas suffisamment intéressants. Donc, on a une forme de continuité qui fait que la consommation n'est plus simplement consommation. Et puis, on a une concurrence qui s'opère de ce fait, là encore, pas simplement comme on l'avait en tête dans les modèles classiques, industriels, par les biens, par les services ou par les prix, mais par les modèles d'affaires, c'est-à-dire par la manière d'offrir un package, j'y reviendrai tout à l'heure, d'offres et de faire du business. Alors, tout ça crée, je l'évoquais, non seulement une vision différente des formes d'organisation, aussi une vision différente de la manière dont les entreprises ou les entrepreneurs se positionnent dans leur offre et se positionnent par rapport aux autres acteurs, ce qu'on appelle les chaînes de valeurs. Classiquement, dans les chaînes de valeurs, c'est la vie de jour, on avait différents métiers, la production, la création, j'ai pris l'audiovisuel, la création, la production, l'édition de chaînes, les services de médias à la demande, la diffusion et les terminaux. Et puis, on avait, les premiers acteurs se sont positionnés, Netflix et Amazon étaient dans la distribution, Apple étaient dans les terminaux. Aujourd'hui, quand on regarde la situation actuelle, on s'aperçoit que les acteurs ne se positionnent plus simplement par rapport à une position dans la chaîne, mais par rapport à la capacité d'avoir une offre qui est intégrée, qui est beaucoup plus globale, ce qui fait qu'on va réinvestir en production, on va être plus présent en distribution, bien si on était dans les terminaux, on va aussi remonter dans la chaîne de valeurs sur la distribution, sur l'édition de services, voire sur la production, Amazon, Netflix, etc., se mettent à produire leurs propres produits. Ça, c'est la première évolution du modèle. Deuxième évolution du modèle, c'est le marché, la représentation du marché qu'on peut avoir. On avait jusqu'à présent des représentations de marché qui étaient relativement segmentées. Les économistes parlent des marchés pertinents. Parler des marchés pertinents, ça veut dire qu'on a une vision du marché où le marché est à peu près défini et on est capable de le situer. Aujourd'hui, les transformations qu'on voit apparaître font que les frontières entre les marchés sont de plus en plus pour eux et qu'on a des formes de convergence qui s'opèrent, j'ai repris dans le domaine des télécoms, entre les opérateurs télécoms, les Orange, Telefonica, Deutsche Telecom, etc., entre les plateformes, les OTT, over the top, les acteurs de l'Internet, les Google, les Facebook, les Skype, les Netflix, etc., mais aussi entre les équipementiers, les Huawei, les Samsung, les Apple. Et donc aujourd'hui, on n'a pas un marché spécifique pour chacun de ces trois groupes, mais en fait des marchés qui se recoupent complètement et des concurrences et des relations qui sont beaucoup plus complexes, qui sont à la fois coopétitives, concurrence-coopération, mais également concurrence-directe. Alors pourquoi ça pose des problèmes ? Ça pose des problèmes d'une part parce qu'il y a un problème de transformation, de changement, d'aptitude à redéfinir son modèle mental, son modèle d'organisation, mais également des problèmes économiques parce que, je ne détaillerai pas, mais chacun de ces segments de la chaîne de valeur par exemple, répond à des logiques économiques différentes. Et donc quand vous avez des recoupements, quand vous avez des concurrences entre des segments différents de la chaîne de valeur, c'est aussi des concurrences entre des modèles économiques de rentabilité qui sont différents et donc qui posent des problèmes d'une idée et qui expliquent en particulier les formes d'intégration et de recouvrement sur la chaîne de valeur que j'évoquée. tout ça suppose naturellement que les facteurs de succès et de performance supposent, pour les startups comme pour les entreprises en place, de savoir pivoter entre guillemets autour de compétences stratégiques à maîtriser. Alors ces compétences stratégiques, quelles sont-elles aujourd'hui dans le monde du numérique ? C'est d'abord, on l'oublie, le numérique ce n'est pas simplement du service. Le numérique, j'ai commencé en le disant tout à l'heure, c'est d'abord de la technologie. Et donc le premier facteur de compétences à maîtriser, c'est les compétences technologiques. Je dis, Netflix est une entreprise de techno, c'est des algorithmes de recommandation, le traitement des données, la capacité de mettre à disposition de façon fluide les contenus qui proposent, ça veut dire aussi avoir du haut débit, avoir des partenariats avec les opérateurs télécoms. Deuxième type de compétences à maîtriser, les informations et les données. Je disais, c'est une des caractéristiques des TIC, si on parle de big data ou d'intelligence artificielle, c'est bien, c'est que les performances et la capacité à créer de la valeur se fait par le traitement de ces données. Troisième élément qu'on oublie parfois aussi, c'est les structures de localisation. On est en permanence balayés, on l'a vu quand on a parlé d'Uber et d'Airbnb, entre à la fois des plateformes qui sont dématérialisées, des services qui sont dématérialisés et d'autre part des services qui se consomment quelque part. Si je prends Airbnb pour aller à Rome le week-end prochain, il faut que je sois à Rome le week-end prochain et il faut que j'ai ma chambre à Rome le week-end prochain. Donc j'ai à la fois une plateforme internationale, globale, mais en même temps le service qui va être délivré localement. De la même façon, si je commande sur un drive, je vais commander en ligne mais je vais aller chercher mes produits dans un magasin. Donc comment les entreprises articulent à la fois cette maîtrise fine de la relation au terrain et au consommateur ? Finalement, au bout du compte, on atterrit toujours quelque part dans le monde physique. Que ça soit si vous avez des transactions en bitcoin et des comptes en bitcoin, à l'arrivée, l'intérêt d'avoir des bitcoins, c'est de pouvoir le dépenser pour acheter des choses. Donc la question, c'est comment j'atterris dans le monde physique et comment je vais convertir mes bitcoins en euros, en dollars ou en biens qui sont en service qui sont directement consommables. Dernier point, c'est les usages et les consommateurs parce que les technologies de l'information et pas uniquement ouvrent des possibilités d'appropriation extrêmement différenciées et qu'on a des pratiques d'usage qui sont très, très différenciées. La manière dont chacun d'entre nous se servons de notre smartphone, de notre ordinateur, de notre voiture sont très, très différentes. Et donc, là aussi, on en parlait tout à l'heure, une des capacités de redéfinition des modèles économiques et des stratégies d'entreprise, c'est aussi d'anticiper ces transformations des consommateurs. Alors, c'est ça qui explique pourquoi on parle tant des modèles d'affaires aujourd'hui, pourquoi cette idée de modèle d'affaires était intéressante, à la fois par son côté structurel, c'est une configuration économique, et par le côté modèle, modèle mental, si je reprends les termes de Philippe tout à l'heure. Alors, je parle, il y a beaucoup de travaux au côté de ce modèle d'affaires, il y a une belle faute d'orthographe en plus, je ne vais pas développer trop, pour moi, les modèles d'affaires, c'est essentiellement quatre choses, c'est la capacité d'articuler des produits et de l'innovation, de l'infrastructure et de la logistique, des relations aux clients, et puis au final, la bottom line, gagner de l'argent et obtenir un financement. Et donc, tout ça suscite, et ça sera mon dernier point avant de l'articuler avec la séquence suivante, c'est tout ça créer des dynamiques communes qu'on retrouve dans la plupart des stratégies et des nouveaux modèles qui se mettent en place aujourd'hui autour de l'économie numérique. La première qui est un peu, ça devient un peu le concept tarte à la crème et moi, que j'utilise toujours avec beaucoup de précaution, c'est finalement l'idée d'organiser aujourd'hui les activités autour de logique de plateforme. On parle beaucoup d'économie de plateforme à propos de l'internet avec beaucoup d'ambiguïté parce qu'il y a à la fois deux termes qu'on va retrouver. Une première plutôt dans une logique économique, les travaux de Tirol, les modèles d'économie biface, etc. et puis une deuxième vision plutôt Gawar plus humano sur la logique de plateforme technologique. Les plateformes c'est à la fois des lieux d'agrégation de l'offre et de la demande et qui permet à la fois d'agréger des offres et de vendre des biens à des consommateurs et de vendre du placement et du référencement à des annonceurs et des fournisseurs de produits. C'est ce que jouent les plateformes de l'internet. Mais c'est aussi des plateformes techniques autour desquelles vont s'agréger différents partenaires et vont pouvoir se développer différentes innovations. Le smartphone c'est une plateforme technique parce qu'à partir du smartphone et à partir de l'App Store je vais pouvoir offrir des services sous forme d'application qui vont se greffer sur une interface commune proposée par le smartphone. La deuxième dynamique importante pour moi dans les modèles qu'on voit apparaître aujourd'hui c'est des modèles qui concilient à la fois le luxe et le low cost. Si vous allez sur Youtube vous pouvez à la fois télécharger des extraits de la NBA des extraits des derniers films hollywoodiens des clips tournés avec le maximum de moyens mais vous aurez et donc qui s'adressent à des centaines de milliers de millions de spectateurs potentiels mais en même temps vous aurez éventuellement les extraits des conférences qu'on fait ici les films que une maman va tourner avec son bébé dans sa baignoire en train de lui chanter une chanson ou bien le chat qui se casse la figure dans les escaliers donc à la fois du luxe pour ce qui est des films professionnels et puis ce qu'on pourrait appeler du low cost sur des vidéos tournées avec un smartphone de façon un peu sommaire c'est la même chose qu'on retrouve dans les télécoms c'est les mêmes opérateurs qui vont fournir des services premium orange ou bien des services low cost avec la même compagnie Soch si vous regardez tous les démêlés aujourd'hui et toutes les réflexions sur l'évolution stratégique d'Air France on est au coeur de cette problématique est-ce qu'aujourd'hui le futur des compagnies aériennes c'est de se positionner sur du premium ou est-ce que c'est une capacité d'articuler à la fois du premium avec des offres low cost pour concurrencer des nouvelles compagnies qui rentrent sur des modèles d'affaires différents et de modèles financiers différents Troisième élément qui est important c'est la maîtrise du branding et derrière le branding la marque c'est la capacité de faire en sorte que la marque concrète soit celle à laquelle s'opère l'adhésion du consommateur et l'abonnement du consommateur est-ce que je m'abonne d'abord à un opérateur de téléphonie est-ce que je m'abonne d'abord à un compte Google ou un compte de plateforme ou un compte Apple etc. Troisième élément quatrième élément pardon qui est aussi omniprésent c'est que les offres de services se jouent autour en partie de la gratuité et donc le côté marchand non marchand payant non payant dans le monde d'hier pour prendre une terminologie politique est complètement battu en brèche par les schémas économiques qui se mettent en place aujourd'hui où le gratuit n'est plus simplement un gratuit où on offre les éléments gratuitement mais où devient une des composantes d'un modèle d'affaires qui permet de générer des revenus de manière différente soit générer des revenus comme on le faisait dans les médias traditionnels en faisant payer le service par la publicité par le référencement soit parce qu'on va se servir du gratuit pour attirer les consommateurs comme dans le jeu vidéo comme dans les informations avec ce qu'on appelle des modèles freemium où je peux commencer à jouer gratuitement mais parce que progressivement on va m'inciter à payer pour avoir des services complémentaires etc. et on a d'autres schémas du même et puis dernier élément qui est important mais qu'on a déjà aussi commencé à évoquer très largement dans les questions et les réponses c'est que ces modèles d'affaires font de plus en plus part à la gestion de la multitude ou à la capacité de construire aussi bien les offres de services que l'évaluation de ces services par la contribution des consommateurs et où même si les consommateurs ne contribuent pas directement ils contribuent indirectement par les données qu'ils fournissent donc il y a aujourd'hui une construction des offres et des services en ligne qui intègre directement dans le modèle économique la capacité de se servir des consommateurs non pas comme un débouché mais également comme des acteurs qui vont faire remonter des éléments de création de valeur sur le modèle juste pour les questions on va laisser la possibilité d'en poser deux trois à la fin du temps deux donc si vous avez certaines questions gardez-les on va les poser après l'intervention de Philippe Silberzan bien alors ce que j'aimerais évoquer là c'est donc ce que Pierre-Jean a commencé un petit peu c'est la difficulté effectivement face au changement on l'a bien vu on a cité beaucoup de noms Air France effectivement c'est un cas tout à fait symptomatique de la très grande difficulté qu'il y a à changer un modèle mental et donc un modèle d'affaires qui a réussi il y a plein de cas dans l'histoire donc il y en a un que j'aime beaucoup c'est celui de la Ford T donc Henry Ford quand il quand il introduit la Ford T en 1908 il est un casseur de modèles mentales puisqu'il explique que la voiture doit être utilisable par tous que tout le monde doit être capable de se payer une voiture à l'époque c'est un choc incroyable c'est à dire que tout le monde trouve ça absolument ridicule l'idée que tout un chacun puisse avoir une voiture est vraiment considérée comme au mieux loufoque au pire subversive il y a des articles extrêmement violents qui sont écrits contre Henry Ford à cette époque là le modèle mental de l'époque c'est la voiture c'est un outil pour quelques riches qui s'en servent pour aller à l'opéra d'ailleurs ils ne la conduisent pas eux-mêmes la voiture coûtait extrêmement cher à l'époque ça coûtait à peu près le prix d'une maison aujourd'hui et donc Henry Ford se pose en disrupteur de ça et avant tout il fait exploser un modèle mental qui est la voiture ça naît c'est un outil de luxe réservé aux riches alors quelques années après évidemment comme toute innovation réussie c'est devenu une évidence et on vous explique d'ailleurs que la voiture c'est le symbole de l'Amérique ça n'est devenu le symbole qu'à partir de 1910 donc comme très souvent ce qui était complètement incongru quelques années après devient non seulement banal mais en plus on pense que ça a toujours été comme ça mais ça ne l'a pas été là où c'est intéressant et donc Ford va connaître évidemment une réussite tout à fait extraordinaire je crois qu'à un moment donné 60% des voitures américaines seront des Ford T 60% c'est quand même c'est quand même énorme en termes de base installée mais Henry Ford s'enfermera dans ce modèle c'est à dire qu'il continuera pendant de nombreuses années à ne proposer qu'un modèle qui est celui que vous avez en photo une Ford T noire pour le moins cher possible et il continuera après la sortie de la Ford T à n'optimiser qu'un seul paramètre qui est le prix d'achat et donc la voiture baissera continuera à baisser en termes de coût et deviendra effectivement un outil achetable par tout un chacun et ce qu'il ne perçoit pas c'est qu'au bout de quelques années le marché s'est installé s'est développé les gens qui avaient acheté une Ford T pour la voiture suivante souhaitent avoir quelque chose peut-être un peu plus grand ou d'avoir des couleurs différentes d'avoir des voitures un peu plus luxueuses ou d'avoir des camions et il ne perçoit pas du tout l'évolution de ce marché là et donc c'est à l'époque où General Motors introduit là encore ce qui est une révolution à l'époque qui est la notion de gamme la notion de différentes marques la notion de renouvellement annuel des véhicules que Ford ne fera pas du tout donc il sera prisonnier de son modèle et on a là quelque chose qu'on observe très souvent c'est qu'une entreprise construit sa réussite sur un modèle ce modèle finit par définir son identité et après elle reste prisonnière de ce modèle et elle en reste d'autant plus prisonnière que ce modèle marche et je dirais plus il marche plus on va en être prisonnier alors ça peut marcher pendant très très longtemps sauf qu'à un moment donné le monde change comme ce modèle a assuré notre réussite et continue à assurer notre réussite on ne veut pas le changer et surtout parce que en fait ce modèle définit notre identité et ce que l'on à l'origine ce qui était une hypothèse quand Henry Ford dit chaque américain doit être capable de se tâcher une voiture c'est une hypothèse il peut avoir tort avoir raison etc au bout de quelques années c'est devenu une vérité universelle pour lui c'est à dire pour lui les américains veulent une voiture le moins chère possible et en noir et donc le modèle a été intégré il est devenu mélangé avec le sujet c'est Henry Ford c'est monsieur voiture pas cher et donc il se déconnecte de la réalité donc il passera à deux doigts de la faillite en 1926 il quittera l'entreprise et Ford réussira à se à se remettre sur les rails si je puis dire pour une voiture mais en tout cas on a très souvent ça et Pierre-Jean a cité pas mal d'entreprises qui sont dans cette situation là l'audiovisuel français Air France mais plein d'autres qui sont prisonnières de leur modèle il y a un exemple historique qui illustre la spécificité de ce qu'on vit aujourd'hui donc là vous avez un défilé de l'armée française juste avant 1914 l'armée française était intégralement prête pour pour la guerre de 1870 en 1914 donc se préparait pour les guerres d'avant c'est un peu une spécialité nationale et donc toutes les doctrines tous les équipements étaient entièrement conçus sur la base de ce qui s'était passé en 1870 donc vous voyez vous avez des soldats qui sont habillés en rouge avec une casquette rouge parce que c'est quand même plus visible ça aide les allemands à mieux viser l'idée c'était que l'honneur du soldat interdisait de se protéger donc on a interdit par exemple quand ils avaient des mitrailleuses les plaques en métal qui devaient protéger les soldats ont été interdites parce que c'était contraire à l'honneur du soldat donc ça vient à un modèle mental très fort qui est le soldat c'est quelqu'un qui va courageusement à l'assaut vous avez vu les modèles napoléonien vous avez des rangées de soldats qui vont à l'assaut sous les balles etc. donc le modèle mental évidemment explose complètement en août 1914 c'est évidemment un massacre épouvantable et ce qu'on sait moins c'est qu'à partir de là l'armée française a opéré une transformation extrêmement profonde où tous ces modèles que ce soit ces doctrines ces équipements ces stratégies ces tactiques ont tous et toutes été entièrement revus et à la fin de la guerre de 1914-1918 l'armée française est la première armée du monde et l'armée la plus moderne dans le monde elle a opéré une transformation extrêmement importante elle l'a fait parce qu'évidemment les conditions imposaient ça mais elle aurait pu ne pas le faire mais elle a réussi à le faire malheureusement l'histoire étant assez tragique on revit exactement la même chose en 1940 pareil l'armée française est parfaitement prête à rejouer la guerre de 1914 et là se produit de nouveau malheureusement ce qui se produit souvent c'est que les allemands décident de ne pas jouer le jeu qu'on leur avait demandé de jouer et donc c'est la défaite de 1940 la question c'est pourquoi l'armée française en 1940 n'a pas été capable de faire ce qu'elle avait été capable de faire en 1914 j'ai posé la question à un historien militaire et il m'a dit la seule réponse c'est la vitesse c'est à dire que les allemands avaient compris qu'ils devaient agir très vite et c'est le fameux blitzkrieg la guerre est claire c'est que vous agissez tellement vite que vous ne laissez pas le temps à l'ennemi de réagir et c'est ce facteur vitesse cette accélération dont parlait à Pierre-Jean tout à l'heure qui me semble aujourd'hui un élément tout à fait fondamental c'est qu'on est dans un monde qui va très très vite et donc on pouvait il y a un siècle laisser le temps mettre à jour progressivement nos modèles mentaux parce que les choses évoluent assez rapidement l'environnement concurrentiel des entreprises ne changeait pas fondamentalement sur des dizaines des vingtaines des trentaines d'années donc il y a des petits ajustements qui se faisaient presque sans qu'on se rende compte aujourd'hui ça va tellement vite que si on n'a pas une gestion active de ces modèles mentaux l'entreprise va se faire dépasser c'est ce qui est arrivé à Nokia c'est ce qui est arrivé à Kodak ce que Nokia ne comprend pas en 2007 c'est que l'arrivée de l'iPhone c'est pas l'arrivée d'un téléphone qui est un peu mieux que ceux qu'il y avait avant c'est que l'iPhone en 2007 marque je l'ai vécu parce que c'était mon industrie marque le passage du téléphone mobile comme un objet électronique au téléphone mobile comme une plateforme logicielle c'est un changement de modèle c'est un changement de la façon de voir un objet c'est la grande innovation d'Apple c'est pas la technologie en 2007 parce que l'iPhone en 2007 est plutôt en retard technologiquement et donc ce qu'on a aujourd'hui c'est qu'on a des bouleversations inversements de modèles qui sont extrêmement rapides et donc on ne peut plus aujourd'hui laisser le temps mettre à jour nos modèles alors il fallait que je mette quelque chose de l'ordre de l'équation donc je me suis livré parce qu'il faut qu'il y ait un delta quand même pour être un peu sérieux la vitesse de mise à jour des modèles mentaux de l'organisation doit être au moins égale à la vitesse de mise à jour de la réalité si vous ne mettez pas à jour les modèles de l'organisation que ce soit les modèles mentaux ou les modèles d'affaires ou les modèles opérationnels ou les modèles financiers aussi vite que la réalité ne change et bien vous allez perdre peu à peu le contact avec la réalité et vous allez devenir un Kodak un Nokia etc. l'enjeu il est vraiment là aujourd'hui et derrière émerge je crois une compétence manageriale quand on parlait c'était d'ailleurs votre première question que doit faire un manager je crois que aujourd'hui ce que doit faire un manager ou doit faire une direction générale mais pas que l'ensemble des gens qui sont impliqués dans les fonctions stratégiques au sens large c'est fondamentalement un travail sur les modèles mentaux c'est à dire est-ce que nos modèles qui sont la base de notre action sont en phase avec la réalité or c'est très difficile parce que souvent ça ressemble à ça vous avez vous avez d'un côté l'identité de l'organisation donc vous avez du Kodak Kodak voit le marché de la photo comme fondamentalement avec du papier des pellicules une photo ça s'imprime et donc quand émerge la révolution numérique dans les années 90 Kodak se dit bon effectivement la photo ça va être numérique donc on va peut-être plus vendre beaucoup de pellicules mais la photo c'est quelque chose qu'on imprime et donc ils investissent énormément dans le marché des imprimantes parce que pour eux les gens vont peut-être faire des photos avec des appareils photo numériques mais ils vont quand même vouloir les imprimer parce que le modèle mental c'est une photo c'est quelque chose qu'on imprime donc ils vont investir énormément sur les imprimantes ils vont en vendre aucune ça va être une catastrophe ce que vous avez c'est que vous avez donc une tension quand la réalité change entre ce qu'est l'organisation d'un point de vue identitaire et ce qu'elle veut devenir donc moi j'ai un exemple avec une entreprise récemment qui est une entreprise de pharmaceutique elle me dit nous on veut être plus agile partie des mots un peu à la mode on veut être plus agile qu'est-ce que vous entendez par agilité il faut qu'on décide plus vite parce que le monde change nos concurrents les start-up etc et nous on met des mois à prendre une décision et pourquoi vous mettez des mois à prendre une décision ah bah parce que notre culture c'est une culture du consensus quand on prend une décision tout le monde est impliqué tout le monde est consulté et ça traîne ça traîne ça traîne ah bon et pourquoi vous impliquez tout le monde ah bah parce que on a une entreprise familiale et donc on a toujours été très proche des collaborateurs et donc on n'est pas du tout dans il y a un grand chef qui donne un ordre on est dans on est proche les uns des autres etc et puis d'autre part on est une organisation une entreprise pharmaceutique donc au bout il y a la santé des malades et donc pour nous ce qui est très important c'est qu'il n'y ait pas d'accident industriel et le consensus pour nous c'est faire en sorte que tout le monde dévoie au chapitre pour éviter un accident industriel qui mettrait en danger la santé des malades d'accord donc là vous avez un conflit parce que le consensus est une composante identitaire de l'organisation qui a assuré sa réussite jusque là donc qui est vécu implicitement par les collaborateurs comme fondamental dans la réussite de l'organisation et puis vous avez le dirigeant qui dit ah maintenant il faut aller plus vite perdons pas de temps en palabres ce consensus là nous coûte très cher et donc qu'est-ce qui se passe et bien la demande d'agilité et de vitesse se heurte à l'identité de l'organisation et quelques mois après le PDG dit bah on a fait des plans stratégiques on a fait des formations à l'agilité tous les managers sont d'accord sur le fait qu'il faut être agile tout le monde est d'accord et rien ne se passe rien ne se passe parce que le modèle il faut aller plus vite entre en conflit avec le modèle identitaire de l'organisation qui est ici le consensus mais chez Kodak c'était photo égale papier et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des plans de transformation d'organisation qui sont qui sont immobilisés parce que on a une intention très claire il faut être agile il faut être entrepreneur il faut être un peu tous les mots clés à la mode et rien ne se passe parce que ces mots rentrent en conflit avec l'identité de l'organisation ce qui a fait son succès jusque là voilà maintenant si vous avez des questions c'est le moment d'intervenir on va laisser deux ou trois questions suivant les temps de réponse c'est une question qui s'adresse à vous deux c'est par rapport aux données et à l'accès des gros groupes aux données personnelles des consommateurs si demain en fait on changeait la donne avec la législation et que ces données devenaient payantes parce que c'est des données qui sont personnelles à nous et qui n'aient plus accès en fait à cette quantité de données ou plus de la même manière est-ce que ce serait pas un moyen de redistribuer les cartes puisque en fait certains n'ont pas accès à une quantité de données une telle quantité de données et d'autres en fait sont au niveau de la vous parliez de la concurrence également en fait pour moi c'est un biais énorme à la concurrence alors c'est un problème très très compliqué enfin c'est un peu la difficulté il y a plusieurs il y a plusieurs difficultés d'abord derrière ce qu'on appelle données personnelles il y a à la fois je vais dire votre nom votre adresse votre numéro de sécurité sociale également un peu de configuration ou ce que vous avez pu poster donc qui est assez assez facilement identifiable et donc ça qui doit être protégé etc il y a d'autres éléments qui sont qui sont la manière dont les traces d'usage je vais dire qui sont pas forcément exactement des données personnelles en tant que soi je sais pas le nombre de fois que je me suis connecté à mon smartphone ça dit pas c'est pas forcément très important la manière si j'ai une voiture connectée la manière dont je conduis ou le nombre de fois que j'ai freiné c'est pas forcément une variable très très importante mais par contre en regroupant des traces d'usage qui ne m'identifient pas en tant que telle on peut m'identifier aujourd'hui Jean de chez Thalès me disait si j'écoute le son d'un clavier et que je sais dans quelle langue vous êtes je suis capable d'identifier le texte que vous êtes en train de taper simplement pour dire que des données qui sont purement factuelles sans aucune valeur en étant regroupés créent de l'identification donc il y a déjà ce problème de quelles données on passe l'autre problème c'est que à partir du moment où vous avez accès à des services gratuits c'est pas une aberration de la part des offreurs de services et de plateforme de se dire écoutez moi je vous donne accès à un moteur de recherche gratuitement c'est normal que je récupère les données que vous utilisez les recherches que vous faites etc et que je m'en serve pour créer le service que je vais vous fournir gratuitement et à la limite est-ce que vous vous seriez prête à payer pour un moteur de recherche s'il était payant donc on voit bien que la possession des données est partie intégrante du modèle économique d'un certain nombre de services et donc rend difficile la question de l'ouverture de ces données c'est tout un débat est-ce que ces données doivent être des communs des biens communs et doivent être ouvertes à la concurrence avec une forme de dégroupage des données ça c'est la deuxième question c'est les données prises troisième élément c'est qu'il y a un certain nombre de données qui sont des données publiques les données je suis venu ici ce matin en utilisant OAS pour aider les embouteillages OAS va utiliser des données publiques qui sont les cartographies éventuellement la localisation de la signalisation routière etc puis des données remontées donc ces données là est-ce qu'elles doivent être publiques est-ce qu'elles doivent être ouvertes à d'autres etc donc il y a deux questions un peu différentes qui est un la question de la protection des données deux la question de l'accès aux données publiques et une troisième qui est qui ne relève pas des données personnelles mais des données que j'appelle industrielles à savoir dans quelle mesure l'utilisation des données permet de distordre les relations de concurrence quand vous êtes Amazon si je suis moi un fournisseur d'un vendeur de biens qui vend sur Amazon Amazon va avoir accès aux biens que je vends au rythme de vente à la nature des consommateurs est-ce que les consommateurs ont été directement acheter mon bien ou ont comparé avec d'autres etc et à partir de là Amazon peut éventuellement favoriser certains concurrents se dire bah tiens je vais me mettre sur ce marché là parce que c'est rentable parce que vous savez par exemple qu'aujourd'hui le premier vendeur de piles aux Etats-Unis pour les fabricants de piles ce n'est pas Duracell c'est Amazon pourquoi ? parce que Amazon s'est aperçu qu'un peu comme les produits libres de Carrefour il y a quelques dizaines d'années s'est aperçu ou les produits Marc Repair s'est aperçu que c'était un créneau les piles et que quand vous avez Alexa sur votre chez vous et que vous dites Alexa commande moi des piles Alexa va commander de privilégier les piles d'Amazon et donc en fait on a aujourd'hui sur ces produits basiques ça s'appelle basique les produits Amazon une capacité de venir sur des marchés à partir de l'observation des marchés des concurrents donc cette question de la maîtrise des relations inter-industrielles au sein d'une filière qui sont très proches de ce qu'on retrouve dans la grande distribution alimentaire aujourd'hui la loi Galant il y a quelques années visait justement à réguler aussi en partie ces relations entre les fabricants et les fournisseurs Leclerc a mené un combat très rude il y a quelques années contre les grandes marques Danone Coca-Cola etc exactement sur les mêmes sur les mêmes départs on a derrière la question que vous posez la question de l'utilisation des données comme facteur de concurrence et quel type d'accès on peut ouvrir trois questions différentes qui se profilent et qui appellent des réponses en termes de régulation qui sont à mon sens un peu différentes une dernière question peut-être sinon on va enchaîner sur le troisième temps c'est moi qui continue je voulais terminer sur enfin nous voulions terminer sur les implications en termes de stratégie c'est quand même le thème donc ça ne vous surprendra pas effectivement dans un environnement qui change rapidement l'enjeu de la stratégie c'est comment je développe un avantage concurrentiel comment je maintiens un avantage concurrentiel donc on a vu tous les bouleversements qu'il y a donc moi je travaille beaucoup avec les entreprises qui sont confrontées à ces difficultés là donc je viens de l'entrepreneuriat mais j'ai basculé un peu du côté obscur de la force et j'ai un peu tendance à travailler avec ceux qui précisément se retrouvent disruptés pour employer un anglicisme et qui me disent comment on peut faire parce que tout allait très bien et puis là tout d'un coup on sent que les nuages s'accumulent et on a on a quelque chose qui est très à la mode en ce moment on en a beaucoup parlé qui est que les entreprises disent alors il y a plein de il y a plein de 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 mode managerial on dit ah ben il faut qu'on fasse du design thinking ou il faut qu'on fasse de l'intelligence collective ou et il y en a un qui est évidemment très très en pointe c'est l'entrepreneuriat alors on comprend pourquoi parce que vous êtes un gros acteur de votre secteur et puis vous vous faites tailler des croupières par des boîtes qui comptent 5 personnes dans un garage vous avez des années d'accumulation d'équipes de R&D de brevets de réseaux de distribution etc et puis vous vous faites piquer des marchés par des gens qui normalement devraient pas pouvoir vous menacer et donc vous dites il faut qu'on soit plus entrepreneurial alors on voit tout de suite le paradoxe puisque ce qui a fait normalement ce qui fait le succès d'une grande entreprise c'est pas d'être entrepreneurial c'est les effets de masse les effets d'échelle qui sont un peu en opposition avec le côté entrepreneurien mais bon et donc on est amené à s'intéresser à la question qui est comment l'entreprise ou l'organisation qui est confrontée à toutes ces ruptures à ces bouleversements de son réseau de son environnement comment peut-elle mobiliser l'entrepreneuriat pour pas seulement survivre à ces ruptures mais aussi en tirer parti alors c'est pour ça que vous avez aujourd'hui dans les organisations énormément de développement autour d'incubateurs internes ils cochent toutes les cases je connais certaines organisations c'est des bons élèves donc ils ont coché toutes les cases donc ils ont un fonds d'investissement ils ont une cellule d'observation dans la Silicon Valley ils ont fait des hackathons des concours d'innovation voilà ils ont coché toutes les cases et rien ne se passe ça ne vous surprend pas parce qu'en fait développer cette compétence entrepreneuriale elle n'est pas inutile pour améliorer un peu la capacité à innover donc il y a certaines entreprises qui font mieux que d'autres et qui sont capables de générer de nouveaux business sur la base de ça mais en fait ce dont on s'aperçoit c'est que c'est pas tellement ça qu'il faut prendre des entrepreneurs et moi j'ai mis du temps à comprendre ça parce que pendant très longtemps j'enseignais aux grandes entreprises comment être plus entrepreneurial donc le principe d'entrepreneuriat etc et en fait ce dont les entreprises ont besoin c'est précisément de comprendre qu'on est dans un changement aujourd'hui de ces fameux modèles mentaux c'est qu'il y a une façon de voir le monde qui était la façon de voir le monde on va dire de la seconde révolution industrielle le siècle dernier en gros qui est un monde en gros et je caricature mais de fabrication de masse c'est ce qui nous a donné la richesse qu'on a aujourd'hui c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez dans les mains une puissance de calcul qu'aurait fait rêver un ingénieur de la NASA il y a 30 ans bon après avec ça on joue à Pokémon Go mais bon ça c'est donc ce modèle industriel de la fabrication de masse et dont Henri Ford est le symbole absolu nous a donné effectivement aujourd'hui tous les objets qu'on a aujourd'hui pas chers les voyages pas chers les téléphones pas chers des choses dont on n'aurait pas rêvé il y a encore quelques années mais aujourd'hui on a un changement qui je crois est assez profond vers d'autres modèles mentaux et ces modèles mentaux vers lesquels on va je pense sont ceux au sens où on l'entendait tout à l'heure dans nos discussions d'un monde plus entrepreneurial et j'insiste bien au sens générique du terme et à mon avis ils sont au nombre de 5 dans un monde certain et c'était d'ailleurs encore une fois la première question puisque c'était est-ce qu'un manager doit anticiper dans un monde certain le management vous dit il faut partir d'un objectif d'accord vous faites des business plans vous faites des plans marketing des plans le monde du management est le dernier à faire des plans c'est assez rigolo parce que l'URSS a arrêté de faire des plans mais nous on continue à en faire on est formé dès le plus jeune âge dans l'idée que pour agir il faut un objectif ça paraît évident je pense qu'on vous a demandé assez tôt en général vers l'âge de 10 ans cette question qu'est-ce que tu veux faire plus tard on vous a fait ça non ? c'est-à-dire qu'à 10 ans vous êtes censé et alors maintenant c'est comme on est bien managé dans l'éducation nationale on vous demande un projet professionnel quand vous êtes en 5ème c'est le sommet enfin le fond en fait parce que moi j'ai une anecdote d'une mère de famille qui est revenue traumatisée parce que sa fille n'avait pas été capable en 5ème d'énoncer clairement son projet professionnel donc la gamine est traumatisée la maman est traumatisée parce que c'est une mauvaise mère et la principale était scandalisée que l'on puisse je pense que la DAS à mon avis va lui retirer la garde des enfants parce que à 5 ans elle n'a pas un projet pour les 25 ans qui viennent donc là on est dans un délire total si jamais ça a été le cas on est encore moins enfin regardez ce que vous pensiez faire plus tard il y a 5 ans et je peux vous dire que à votre âge je n'imaginais pas un instant me retrouver un jour professeur on a été formé à décider sur un gain attendu je fais ça parce que ça va me rapporter ça la base du management c'est quand tu viens me voir et que tu me demandes un budget pourquoi tu fais ça qu'est-ce que ça va nous rapporter combien ça me rapporte c'est pour ça qu'on fait des business plans c'est pour ça qu'on investit beaucoup parce que ça va nous rapporter la valeur actuelle nette s'il y a des financiers parmi vous on a été formé sur l'idée de bien définir des rôles dans une organisation on a des descriptions de postes la description de postes ça sert à vous protéger ça vous permet de dire ah non non ça c'est pas dans ma description de postes je ne le fais pas je ne le fais pas donc là on s'interdit de faire des choses en fait on a été formé dans l'idée d'éviter des surprises dans un monde stable dans un monde qui ne change pas la surprise c'est pas bien ça déraille le plan donc il ne faut pas de surprises donc on va faire de la prospective du forecasting du foresighting du fore plein de trucs parce qu'il faut absolument éviter les surprises pensez bien on a un plan d'accord si notre plan c'est que les allemands attaquent dans les Ardennes il ne faut pas qu'ils attaquent en Belgique sinon le plan il ne fonctionne plus donc c'est De Gaulle qui a dit on a un plan formidable le seul problème c'est que les allemands ne le suivent pas qu'est-ce qu'on fait on a été formé dans l'idée qu'un manager c'est quelqu'un qui résout des problèmes normal il est manager parce qu'il est plus intelligent que vous et donc il ou elle est là pour résoudre des problèmes le management c'est problem solving ça c'est un monde qui est un monde idéal on est dans un monde d'écartos platonicien il y a le monde de la pensée on pense à un idéal et après on a vous l'avez peut-être fait dans les business plans on a en annexe ce qu'on appelle la mise en oeuvre l'intendance mais c'est un peu subordonné surtout en France il y a le domaine de la pensée idéale puis après il y a la mise en oeuvre la mise en oeuvre c'est 97,9% de la vie mais en général on le met en annexe je pense qu'aujourd'hui si je regarde comment les entrepreneurs fonctionnent alors pas les entrepreneurs tels qu'on se les imagine les super héros créatifs j'arrive j'ai la vision du monde et hop je déroule mon plan d'action les entrepreneurs tels que sont la plupart d'entre eux quand on regarde comment ils fonctionnent en fait ils partent de ce qu'ils ont sous la main très souvent Facebook voilà Facebook il sait programmer il fait un truc c'est une blague de potage il veut épater ses copains puis après ça donne plein d'autres trucs on part de ce qu'on a sous la main j'aurais dû mettre sous la main mais c'est pas grave l'intérêt de partir de ce qu'on a sous la main plutôt que d'avoir des plans c'est qu'on est ancré dans la réalité si je pars de ce que j'ai sous la main je l'ai sous la main je peux partir maintenant là tout de suite je peux agir tout de suite on est dans l'action et on est connecté à la réalité et donc plutôt que de pleurer sur ce qu'on aimerait avoir on dit j'aurais voulu avoir des oranges mais j'ai des citrons donc je vais faire du jus de citron c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu mais c'est comme ça on décide sur une perte acceptable c'est à dire au lieu de dire je fais ça parce que ça va me rapporter tant si vous avez fait des business plans vous savez que ça va très au delà de ce que fait George Lucas c'est que vraiment on est dans la science fiction totale sur certains business plans les managers aiment bien faire de la vision et des plans parce que c'est une projection à 5 ans c'est dans le futur donc on peut raconter n'importe quoi et puis le manager il sera parti dans 5 ans donc en gros on parle du futur parce que comme ça ça évite de parler du présent ce qui est toujours moins agréable le présent le présent c'est des gens des trucs les entrepreneurs font le contraire eux ils disent je vais faire ça parce que si ça marche pas c'est pas très grave quelle est ma perte acceptable qu'est-ce qui m'empêche de faire ça je vais faire ça et puis si ça marche pas c'est pas très grave je ferai autre chose j'aurai avancé un peu etc. plutôt qu'en gain attendu plutôt que de définir des rôles je vais travailler sur des engagements je vais aller voir quelqu'un et je lui dis tiens bah écoute voilà moi je fais ça est-ce que tu pourrais pas m'aider donc là aussi on s'ancre dans la réalité on travaille avec des gens parce que face à l'incertitude face à tous ces bouleversements que Pierre-Jean a évoqué on sait pas de quoi l'avenir est fait il faut se le dire je pense qu'on peut se le dire maintenant on a vu Trump, Macron etc. les gens qui font encore des forecasts et des plans les croyez pas enfin ça peut être très amusant du moins que vous n'y croyez pas les plans n'engagent que ceux qui y croient je vous rappelle la couverture du journal du dimanche en novembre 2016 c'était une photo d'Alain Juppé je sais pas si vous vous souvenez et il y a marqué a-t-il déjà gagné ? le mec qui devait être président vous savez tout le monde avait décidé que c'était enfin sauf ceux qui votaient mais tout le monde avait décidé que c'était lui le président la gauche et la droite s'étaient mis d'accord en disant c'est un peu le bazar mais lui ça va puis après il y a eu un truc qui s'appelle l'élection et qui a dit non en fait nous on n'est pas d'accord et donc on peut pas prédire l'avenir donc il faut le construire et on le construit en travaillant avec les autres c'est ça l'entrepreneuriat à la base l'entrepreneuriat c'est des gens qui font des trucs ensemble qu'ils n'avaient pas imaginé avant d'être ensemble c'est juste ça l'entrepreneuriat ça peut prendre plein de formes différentes et donc là ça veut dire qu'avec ces engagements là vous avez des stratégies qu'on appelle les stratégies sociales c'est à dire que l'avenir résulte de ce qu'on fait ensemble on tire parti des surprises plutôt que d'essayer de les éviter il y en aura de toute façon des surprises donc autant en tirer parti la surprise c'est la réalité qui vous dit hé hé coucou ton modèle il est pas bon il y a plein d'années on peut relier ça à l'actualité bien sûr la réalité la surprise nous dit ton modèle il est pas bon parce que si ton modèle il était bon t'aurais pas été surpris t'es surpris parce que ton modèle est pas bon est-ce que tu mets à jour ton modèle ou est-ce que tu ignores et tu continues dernier point plutôt que de résoudre des problèmes on va aller de plus en plus vers une stratégie qui est de créer un contexte au sens managerial du terme un contexte dans lequel tous ces principes vont pouvoir s'appliquer un contexte dans lequel les gens vont pouvoir agir de manière entrepreneuriale de manière autonome plutôt que de dire toi tu fais ça toi tu fais ça etc et je pense que l'espèce de gros modèle mental qu'il y a derrière donc on passe d'un monde qui est un monde idéal je définis un monde idéal puis après je vais essayer de le mettre en oeuvre on passe à un modèle qui est plus centré sur la notion de relation donc il y a un sociologue qui s'appelle Armut Rosa qui a écrit des choses extrêmement intéressantes là-dessus dans un monde qui change dans un monde qui est si difficilement compréhensible la clé à mon sens de la stratégie c'est de permettre à l'organisation de maintenir un lien avec cette réalité étant employé un mot que Armut Rosa emploie qui est la notion de résonance c'est que la corde qui me relie moi organisation et individu à la réalité soit elle vibre pas dans ce cas-là je suis plus connecté soit elle résonne et dans ce cas-là mon organisation est en prise avec la réalité et je suis capable d'évoluer de changer d'influencer cette réalité donc je pense que le rapport à la réalité à mon sens va être un enjeu essentiel et déjà un enjeu essentiel de la stratégie voilà ce que j'avais à dire pardon on va passer maintenant au troisième temps de Pierre-Jean Bengozien pendant qu'on installe en fait l'idée de cette dernière de cette dernière partie de séquence de présentation c'est justement de montrer que ce cadre-là n'est pas simplement j'allais dire un cadre théorique et abstrait mais en fait se pose concrètement enfin s'applique se développe concrètement je vais prendre l'exemple de l'organisation dans laquelle j'ai fait un mandat jusqu'à ces derniers jours qui est l'ARCEP ça a été évoqué en introduction donc ce qu'on appelle en deux mots le gendarme des télécoms le régulateur qui attribue les fréquences pour les opérateurs qui a fait rentrer frites sur le marché du mobile qui accompagne le déploiement de la fibre qui définit les tarifs ou en tout cas qui encadre les tarifs postaux etc. Alors donc simplement pour voilà pour pour montrer comment peut s'opérer et ce que traduit cette opérationnalisation du changement que mentionnait Philippe le régulateur l'ARCEP est né en 96 pour une décision européenne mais avec l'idée de à cette époque-là de privatiser ou d'accompagner la privatisation ou l'ouverture de la concurrence du marché des télécoms du téléphone c'était je me rappelle on était encore un modèle de monopole public et donc à l'époque la constitution de l'organisation c'est un penser le basculement public privé et d'autre part réguler un seul réseau qui était le réseau cuivre du téléphone la prisité qu'on a encore parfois dans certaines maisons et qui a vocation à disparaître d'ici quelques années entre ce monde-là dans les années 90 au monde où on est aujourd'hui qui n'est plus celui du téléphone mais qui est celui de la data le changement enfin ce que mentionnait Philippe à propos de l'iPhone est complètement vrai mais se traduit aussi par le fait qu'aujourd'hui c'est des réseaux différents c'est plus simplement du fixe mais c'est aussi du mobile c'est de la donnée c'est des données c'est des services internet et pas simplement du téléphone donc le régulateur a dû aussi lui s'adapter à ce monde et à ce nouveau monde alors pour ça le premier point qui est important c'était l'importance de dépasser le modèle classique sur lesquels se construit la régulation la régulation c'est des principes économiques et l'économie comme la gestion se sont construites sur le modèle des industries manufacturières une grande partie de ce qu'on a raconté et de ce qu'on vous a raconté vos profs etc. en cours il y a tout un carrière brillant s'appuie sur des modèles et des théories de la gestion qui sont d'abord des théories des industries manufacturières Ford Taylor c'est la division du travail c'est la production d'objets physiques c'est on produit on rend on a une rentabilité etc. le modèle des services les modèles d'économie et matérialisées relève de toute autre catégorie mentale etc. sur lesquelles les théories de la gestion comme de l'économie ne sont pas forcément bien adaptées ou aussi développées un des premiers éléments en particulier c'est que ce que nous montre j'ai parlé de l'année dernière ce que se traduit l'économie des télécoms l'économie des réseaux c'est aussi vrai de l'énergie c'est qu'on est dans une industrie de coût fixe c'est à dire qu'on va investir beaucoup au départ pour construire un réseau mais ensuite l'utilisation des réseaux ne coûte quasiment rien alors une fois que j'ai mes antennes pour déployer de la 4G etc. ben ensuite le coût de la communication lui-même il est quasiment nul c'est pour ça qu'on a des services en ligne qui ne coûtent rien ou qui ne peuvent coûter rien parce que chaque consommateur additionnel ne coûte rien et donc on peut avoir des stratégies qui vont s'appuyer sur le fait que ce coût marginal des utilisateurs peut être nul pour éventuellement imaginer d'autres modèles de service ce qui veut dire aussi que pour le régulateur il faut arriver à repenser ces modèles ces principes économiques et puis l'économie numérique c'est aussi des effets de réseau qu'est-ce que ça veut dire des effets de réseau ça veut dire que plus the winner takes all plus vous êtes gros plus vous attirez de gens si aujourd'hui si aujourd'hui vous voulez créer une page personnelle pour professionnelle pour trouver des stages pour trouver un futur emploi etc vous allez spontanément aller sur LinkedIn pourquoi aller sur LinkedIn parce que c'est là où il y a le plus d'employeurs possible et donc c'est là où vous avez le plus de chances éventuellement de vous faire repérer et à l'inverse si moi je suis employeur je vais plutôt aller sur LinkedIn pour aller chercher des personnes ou aller recruter des gens parce que c'est là où il y a le plus de consommateurs donc tous les concurrents potentiels de LinkedIn sur des marchés professionnels vont être écrasés par cet effet d'échelle que le plus grand ramasse la mise c'est pour ça qu'on a dans le monde de l'Internet depuis le tout début des monopoles ou en tout cas des entreprises des quasi monopoles ou en tout cas des entreprises qui sont de taille très très importante alors ça c'est les contraintes qui amènent à repenser le modèle de la régulation tout ça se nourrit par des faits des faits c'est quelques faits marquants les marchés traditionnels se transforment aujourd'hui la consommation on téléphone plus à partir d'un téléphone mobile qu'à partir d'un téléphone fixe on consomme plus à partir d'un téléphone mobile que fixe le avant il y a quelques années la majeure partie des abonnements c'était des cartes prépayées aujourd'hui on est de plus en plus sur des cartes prépayées sur des abonnements notamment parce que le prix des forfaits est diminué mais aussi c'est des changements importants pour le régulateur on est plus simplement donc l'autre aspect intéressant je disais le début du téléphone c'est de la voix et donc on avait je ne sais pas vous êtes jeune vous en avez peut-être pas mais les tarifs de consommation c'était à la minute donc on avait plus on appelait ça coûtait cher si on appelait à l'étranger ou si on appelait en France ou si on appelait interville c'est-à-dire qu'en région par rapport à la ville c'était encore un autre tarif pourquoi ? parce que l'utilisation du réseau téléphonique conditionnait des modes de tarification adaptés ça ça a complètement explosé puisqu'aujourd'hui on a des forfaits et ça ça a explosé en particulier parce que la communication aujourd'hui c'est plus du temps du réseau occupé par la voix mais c'est des données qu'on va envoyer et donc aujourd'hui on a à travers des données qu'on envoie qui peuvent être le téléphone sur IP la connexion mobile internet etc c'est des data c'est de la data et donc aujourd'hui la consommation les modèles économiques des opérateurs c'est de la consommation de la data et puis simplement de la consommation de la voix et puis c'est des modèles qui convergent j'en ai parlé tout à l'heure le fixe et le mobile se recroisent l'audiovisuel et les télécoms et les services internet se croisent etc et puis on n'est pas simplement dans du B2C mais on est aussi dans du B2B dans des relations inter-industrielles où ce n'est plus simplement un forfait qu'on va avoir mais c'est des objets qui vont être connectés et si j'ai une montre connectée ce n'est pas le cas qui se connecte bien entendu le forfait que je vais avoir ou le paiement de la montre connectée il ne peut pas être celui d'un forfait d'un utilisateur qui va téléphoner si j'ai une ampoule connectée quel est le prix de référence de la connexion d'une ampoule ce n'est même pas quelques centimes est-ce qu'il faut que ça soit intégré dans le prix de l'ampoule à ce moment là ensuite c'est le fabricant de l'ampoule qui va payer l'opérateur pour avoir une connexion donc on a derrière le développement de l'internet des objets l'IoT l'internet of things là encore des nouveaux modèles économiques qui se produisent alors tout ça finalement fait que le régulateur s'interroge à la fois sur les principes économiques les modèles à appliquer pour le déploiement de la stratégie mais également la définition de ses objectifs la définition de ses objectifs c'est quoi ? c'est comment assurer le déploiement d'infrastructures pour tous et partout si je veux avoir un foisonnement d'innovation de services il faut que je déploie des infrastructures on est exactement dans les logiques de plateforme que j'évoquais tout à l'heure les infrastructures techniques les infrastructures de réseau sont une plateforme sur laquelle vont se greffer des applications des services et des développements c'est le même réseau qui va servir à téléphoner à me connecter à internet à connecter éventuellement des objets divers etc comment garantir l'accès à tous ces services à tous ces contenus en maintenant une relation équilibrée entre les acteurs c'est tout ce qu'on recouvre derrière le terme de net neutralité le fait que si je tiens le réseau est-ce que je ne vais pas avoir tendance à favoriser les services que moi entrepris je vais déployer sur mon propre réseau comment assurer une forme d'égalité entre les fournisseurs de relations en tout cas égales ou équitables plutôt entre les fournisseurs de services et les gestionnaires de réseau ou entre les plateformes internet qui vont utiliser ces réseaux sans forcément les financer comment réguler les données ou les infrastructures qui traitent ces données la question a été posée tout à l'heure j'insiste pas et donc quelle ligne directrice définir pour le régulateur à la fois pour éviter la fragmentation la fragmentation ça veut dire qu'on a peut-être moins de sécurité que la qualité de service est plus difficile à assurer comment éviter la convergence parce que si j'ai la convergence entre un même acteur qui contrôle toute la chaîne de valeur ne peut pas avoir des abus de position dominante pour prendre les termes économiques et comment faire en sorte pour dépasser une vision de la régulation qui était dès le départ plutôt centrée grand public business to consumer pour intégrer les enjeux des utilisateurs industriels alors par rapport à ça en fait les conclusions du praticien du praticien de la régulation c'est quoi c'est que pour intégrer tous ces besoins de transformation toutes ces évolutions de modèles que j'évoquais jusqu'à présent le premier point c'est stratégie as practice c'est des choses bien connues par les gestionnaires et par les spécialistes du management c'est à dire que penser la stratégie comme une stratégie émergente qui répond à et qui émerge des difficultés rencontrées des rencontres avec la réalité qu'évoquait Philippe à l'instant plutôt que de penser planification grand principe d'action qu'on va essayer d'appliquer coûte que coûte comme pourraient l'être des principes économiques stricts d'analyse de la concurrence sur les zones strictement en termes d'analyse de la concurrence ce qu'a fait d'ailleurs la commission européenne comme la commission l'autorité de la concurrence en France pendant longtemps je vais considérer moi j'avais fait à l'époque en 2006 un séminaire un workshop dans la chaire que j'animais à l'époque sur la régulation des moteurs de recherche j'ai à l'époque sollicité l'ARCEP donc l'autorité où je suis aujourd'hui et puis l'autorité de la concurrence en disant est-ce que vous voudriez bien venir intervenir sur cette table ronde sur la régulation des moteurs de recherche quelle a été la réponse que j'ai obtenue mais pourquoi il y a un problème il n'y a pas de problème les moteurs de recherche il y a plusieurs moteurs de recherche donc il n'y a pas de question de concurrence c'est pas un marché c'est gratuit on voit bien aujourd'hui le poids que peuvent avoir des entreprises comme Google donc raisonner stratégie et pratique plutôt que raisonner grands principes et planification deuxième élément réactivité chantier de long terme quand on construit des infrastructures je vous parlais de la 5G ou le déploiement de la fibre dont on parle aussi le réseau fibre qu'on est en train de construire aujourd'hui de fibre optique c'est un réseau qui va durer pendant 50 ans minimum quelle va être l'économie du réseau dans 10 ans sans même parler dans 50 ans bien fort celui qui serait capable de me dire aujourd'hui quelle est la configuration économique du marché des télécoms et de l'internet dans 10 ans dans 20 ans dans 50 ans pourtant il faut qu'on déploie des filets donc il faut que des opérateurs investissent de l'argent mobilisent des financements organisent éventuellement des plans d'affaires etc donc il y a une contradiction intrinsèque entre des contraintes physiques matérielles de dire j'investis ou je construis une usine ou je déploie un réseau qui va durer plusieurs années et une forme d'instabilité structurelle qui amène justement à avoir des arbitrages différents entre réactivité de court terme et puis gestion de chantier qui sont nécessairement de long terme troisième point comment intégrer dans la régulation des modèles d'opérateurs qui ne sont plus le modèle des industries manufacturières mais qui sont des modèles d'économie de service d'économie de la fonctionnalité dont j'ai parlé tout à l'heure je ne vais pas insister et puis quatrième point importance de la transparence et de la production d'informations dans un contexte où on est incapable de définir des principes stricts d'indiquer aux consommateurs précisément les éléments si on veut permettre justement aux consommateurs de faire le choix d'arbitrer et de faire jouer la concurrence entre les différents prestataires le mieux que peut faire le régulateur souvent c'est d'organiser la transparence c'est ce qu'on pourrait appeler la régulation par la data c'est à dire la régulation par les données par les informations qu'on fournit pour le réseau si on veut éviter que le choix des opérateurs que vous fassiez ça soit simplement quel est celui qui me propose le forfait au moindre prix parce que ce qu'on peut faire comme régulateur c'est produire des cartes qui vont vous dire tiens moi j'habite à tel endroit à tel endroit quel est l'opérateur qui me fournit la meilleure couverture la meilleure qualité de service si je prends souvent le train tous les opérateurs ne fournissent pas la même qualité de service quand vous prenez le train la couverture n'est pas la même la capacité de se connecter à internet n'est pas la même etc donc fournir des informations sur les prestations sur la qualité de service des uns et des autres est une autre façon de réguler parce que c'est une façon d'inciter les acteurs économiques à investir pour être mieux comparé aux autres et puis dernier élément pour tout ça ça suppose de développer des compétences en interne les compétences du régulateur ne peuvent plus être strictement des compétences économiques et juridiques comme c'était le cas jusqu'à présent c'est des compétences juridiques économiques et d'ingénierie de réseau naturellement mais c'est aussi par exemple des compétences informatiques si je veux être capable de vérifier comment les plateformes internet utilisent les données les mobilisent les échanges entre services il faut être capable d'ouvrir le capot et pour savoir comment finalement qu'est-ce qui se passe quels sont les algorithmes est-ce que les algorithmes de traitement des services sont équitables est-ce qu'ils traitent tous les services de la même façon etc. donc ça suppose par exemple d'intégrer des compétences en l'occurrence d'informatique ou d'intelligence artificielle chez les opérateurs donc on voit bien que les réponses stratégiques au changement des modèles qu'évoquait Philippe se déclinent sur différents niveaux mais se pose finalement aussi bien pour les entrepreneurs que pour des institutions publiques comme les régulateurs donc pour poursuivre et conclure cette conférence on a décidé de présenter un nouveau concept donc on va présenter un sujet qui est un peu plus d'actualité à nos intervenants donc pour faire le rapprochement entre ce monde de la recherche qui nous est un peu éloigné et des sujets d'actualité qui vous concernent à vous donc je laisse le plaisir à Nicolas de vous l'introduire juste pour vous interrompre je ne suis pas sûr que la gestion de votre forfait ou l'abonnement que vous pouvez prendre sur votre smartphone ne vous concerne pas mais c'est juste pour vous provoquer donc pour ce sujet on va essayer de vous le faire deviner rapidement alors pour ça on va vous montrer plusieurs images la première très célèbre joueur de foot Antoine Griezmann est-ce que des idées rapides dans la salle sur le sujet sur lequel on va parler après l'esport oui et c'est très bien deviné on va parler de Fortnite et des jeux vidéo peut-être plus en général alors pourquoi Fortnite Guillaume ? alors tout d'abord il y a cet aspect culturel on sait que Fortnite est un jeu qui est repris partout et notamment par les footballeurs on a une image ici d'Antoine Griezmann qui est très friand de cette célébration mais en termes de streaming aussi on sait que Twitch donc cette plateforme a enregistré plus de 470 millions d'heures donc sur sa plateforme donc de jeux Fortnite donc c'est un phénomène qui est très global aujourd'hui il y a la question aujourd'hui d'introduire l'esport donc aux Jeux Olympiques et en plus de cet aspect culturel Nicolas il y a aussi un autre aspect oui il y a surtout l'aspect économique parce que Fortnite c'est un business model différent de ce qu'on trouve dans les jeux vidéo pour les grandes franchises parce qu'à la base Fortnite c'est un jeu gratuit bien sûr on peut payer des extensions et pourtant ce jeu gratuit il a généré plus d'un milliard d'euros de revenus en moins d'un an il y a également toute la dimension autour des jeux vidéo qui sont devenus une véritable profession aujourd'hui avec donc l'esport comme en a parlé Guillaume et ces jeux vidéo dont Fortnite suscitent des questions Guillaume et oui on peut se demander peut-être si les jeux vidéo aujourd'hui ne s'inscrivent pas pleinement dans le phénomène de la révolution digitale et pour cela on va se tourner vers nos intervenants pour leur demander de nous apporter des éclairages sur la place de ce phénomène dans la recherche et aussi sur ce que au final peuvent apporter les chercheurs en stratégie et management sur ce sujet la parole est à vous c'est un bon exemple Fortnite ou les jeux vidéo je dois dire que j'ai suggéré à posteriori de dire mon dernier ouvrage porte sur les jeux vidéo si vous avez des questions sur les jeux vidéo on peut autant en parler pourquoi c'est intéressant parce que aujourd'hui les jeux vidéo c'est la première industrie culture devant le cinéma devant la musique devant le livre etc et qui est un peu maîtrisée parce qu'elle apparaît un peu sous le radar c'est intéressant parce qu'elle montre aussi qu'elle s'est développée en faisant évoluer ces modèles ces modèles mentaux derrière le modèle classique des jeux vidéo c'était le modèle des jeux sur console et ce que montre l'évolution des jeux vidéo ça a été d'une part le passage des jeux sur console à des jeux sur ordinateur les jeux massivement multijoueurs et puis des jeux qu'on a appelé casual games les jeux de cartes des jeux de casinos etc que vous pouvez jouer rapidement sur votre smartphone et puis Fortnite c'est encore une nouvelle génération qui s'appuie sur des petites communautés des petits groupes et pas forcément des groupes massivement multijoueurs donc c'est intéressant de voir comment cette industrie a évolué par des changements successifs l'un n'annulant pas forcément les autres ils continuent à exister mais ils continuent à exister simultanément et en s'articulant plus ou moins bien le deuxième élément d'articulation intéressante c'est ce que vous avez mentionné c'est le e-sport c'est-à-dire que je l'ai dit tout à l'heure une des ressources à maîtriser c'est la relation à la localisation l'atterrissage sur le monde réel sur le monde physique plutôt et c'est intéressant de voir que le jeu vidéo derrière le côté purement dématérialisé du geek boutonneux qui joue dans sa chambre toute la nuit en fait aujourd'hui à peu près autant de joueurs hommes que femmes et la moyenne d'âge doit être à peu près autour de 35 ans c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de joueurs qui sont âgés et c'est pas simplement les jeunes adolescents qui jouent donc et puis donc déjà tout le monde est concerné par le jeu et c'est pas simplement quelque chose qui se joue sur un support dématérialisé mais aussi un besoin de proximité de relations physiques etc. et on voit apparaître autour du e-sport des modèles qui sont très proches du spectacle vivant des grands concerts par exemple autre point intéressant qui rebondit d'ailleurs sur ce que j'évoquais dans 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 la présentation tout à l'heure le poids des gratuités et et Fortnite il lutte bien illustre bien cette manière d'utiliser la gratuité comme stratégie pour créer des revenus pour créer des revenus moins par la publicité que par des formes d'engagement successifs je vous incite à venir jouer gratuitement et puis progressivement je vais créer des formes de loterie ou des lots ou si vous voulez accéder plus vite à acheter des armes des habillements des skills etc vous allez vous allez être amené à payer c'est pas nouveau Fortnite n'était pas le premier Angry Birds Candy Crush etc ont été aussi des succès absolument phénoménaux donc c'est à la fois des succès phénoménaux mais des entreprises qui ont pu se créer complètement sur un nouveau projet et que les les Sony les Nintendo etc ont été eux aussi disruptés par des entreprises qui sont ravées complètement ou même Ubisoft qui sont ravées complètement en partant de rien dans le champ et puis dernier point qui me semble aussi intéressant enfin deux points c'est que derrière les formes de monétisation qu'on voit apparaître j'ai parlé du freemium et de la gratuité les deuxièmes formes de monétisation c'est les abonnements le poids des abonnements dans cette monétisation et puis dernier élément c'est que une des dernières annonces stratégiques de Fortnite qui a d'ailleurs été suivie aussi par Netflix dans le même sens ça a été de s'extraire de l'écosystème Apple et de l'écosystème de la plateforme technologique Apple c'est de se dire Apple chaque fois qu'une application est sur appel et génère des revenus App Store prend 30% des revenus sur cette application et 30% sur les abonnements et donc Fortnite se dit 30% c'est absolument prohibitif ma réputation est telle ma force est telle mon branding est telle rappelez-vous les termes que j'utilisais tout à l'heure que je vais pouvoir pourcircuiter la plateforme et je vais me vendre simplement sur mon propre nom et c'est exactement ce qu'est en train de faire aussi aujourd'hui Netflix Netflix se dire quand je fais payer 9 euros je ne vois pas pourquoi 3 euros iraient à Apple donc je vais me vendre directement et donc je n'ai plus besoin de passer par la plateforme d'Apple pour vendre mes applications et vendre mes appels donc c'est intéressant de ce point de vue là que derrière un exemple de succès comme Fortnite on déroule finalement toute la pelote c'est un fait social total comme dirait Durkheim qui est que toutes les dimensions de l'économie numérique et de la stratégie dont on a parlé tout à l'heure se révèlent par la qualité du succès et la performance de Fortnite aujourd'hui si je peux ajouter sur la substance du jeu donc moi j'ai un fils qui joue énormément et au début ma réaction c'était de dire c'est un jeu stupide parce qu'il s'agit de se balader en tuant des gens c'est vraiment un peu primaire et effectivement j'ai découvert que ça ne l'est pas du tout parce qu'il y a un côté très ludique et notamment qui joue à Fortnite ? rassurez-moi deux trois il faut sortir un peu Jean-Philippe tu leur donneras un peu de temps qu'ils puissent qui ne joue jamais à des jeux en ligne ou des jeux vidéo ? même pas des jeux de cartes ? non c'est simplement les jeux vidéo c'est pas simplement Fortnite ou GTA ou autre c'est aussi le solitaire c'est aussi le alors qui ne joue jamais à aucun jeu ? non mais vous pouvez rester c'est pas grave moi je vois Fortnite comme un moyen d'expérimenter des modèles mentaux parce que ce qui est incroyable j'ai été stupéfait donc mon fils arrive Tagada, Pampan, etc il a tué 27 personnes il a fait des kills on ne dit plus tuer on dit on fait des kills et puis tout d'un coup il s'arrête et il achète une danse et il se met à danser alors les balles fusent dans tous les sens puis il est en train de danser, etc puis il monte la danse, etc on casse des schémas je trouve que c'est fascinant normalement on dit un garçon Tagada, Pampan c'est les filles qui dansent et là on est dans du cassage de modèle mental parce que mon gamin vient me voir on dit ah j'ai acheté cette danse regarde je vais te montrer etc quand il y a eu l'anniversaire de Fortnite le sac à dos que porte votre personnage il était bariolé avec un caméléon dedans puis le gars est en train d'avancer puis le caméléon regarde vous qui êtes en train de regarder avec un clin d'oeil enfin il y a plein de machins comme ça il y a un côté surréaliste et ça tombe bien parce que le surréalisme était un peu fait pour ça pour nous faire faire un pas de côté et dire tiens bah j'avais pas vu ce cadre là et la façon dont est-ce que c'est une pipe ou un dessin de pipe ou etc et donc on rejoint des choses qui sont très anciennes c'est ce que fait le cinéma ou la littérature ou l'art c'est nous faire jouer avec nos modèles mentaux c'est nous faire voir quelque chose de façon totalement différente et surtout nous faire prendre conscience de ce modèle là et de nous faire jouer avec et je crois que c'est intéressant parce que c'était mon propos de tout à l'heure de dire que dans un monde qui change le manager doit apprendre à jouer avec ses modèles mentaux avant tout apprendre et prendre conscience qu'il y a ces modèles mentaux là que ce qu'il pouvait prendre comme une évidence est en fait un modèle qui a d'autres modèles possibles moi je discute souvent avec les organisations on parle du budget on dit bah vous avez un processus budgétaire bah évidemment on peut pas gérer une entreprise sans processus budgétaire bah bien sûr que si il y en a plein qui se gère sans processus budgétaire donc voilà un modèle mental qui est un modèle qu'on croit comme une évidence alors qu'en fait il y a d'autres gens qui font complètement différemment et donc si on a des univers dans lesquels on va familiariser les gens avec l'idée qu'on peut jouer avec ces modèles y compris des modèles qui peuvent questionner l'identité etc je pense que c'est très puissant donc il y a tout ce qu'a décrit Pierre-Jean plus cet aspect là qui est c'est le simulateur de vol du manager c'est ah bah tiens on va essayer ça alors vous construisez votre ville vous faites venir des gens vous discutez en équipe c'est amusant de voir des gamins de 10 ans commencer à bâtir des stratégies parce qu'évidemment vous avez une vous avez un casque et vous parlez aux gens de votre équipe donc vous bâtissez vous bâtissez des j'allais dire des stratégies plutôt des tactiques mais en tout cas mon gamin de 10 ans il dit bon alors toi tu fais ça puis on va faire ça puis alors là on va construire un truc etc donc toi tu es en charge etc donc il y a l'apprentissage du travail en équipe etc donc je trouve c'est absolument fascinant bon ben on va conclure sur cette intervention merci on va tout d'abord ben merci beaucoup à vous Philippe Silberzan et Pierre-Jean Bengozy d'être venus on remercie également tous les organisateurs de l'Académico Stargame ainsi que nos partenaires donc les étudiants d'université Paris-Saclay la faculté Jean Monnet le rythme et la MSH Paris-Saclay merci beaucoup ordo ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501